... Bonsoir à toutes et à tous, on a un petit problème avec notre générique. Alors vous le savez, la libre antenne vous permet de vous confier, de dialoguer, d'obtenir des pistes pour mieux comprendre ce qui vous tracasse, vous touche. Et pour cela, un seul numéro pour nous joindre, le 3921. Paul et Sonia vous accueillent au Standard, mais ils le font chaque soir et vous guident jusqu'à moi. Et puis les auditeurs aussi, vous le savez, vous accompagnent en réagissant au 73921 par SMS en vousant précéder leur message du mot nuit. Ils interviennent même parfois directement sur l'antenne. Leurs conseils, leurs expériences sont précieux et vraiment je les en remercie. Et je sais que les auditeurs attendent aussi leur réaction. Et puis, vous le savez, sans Philippe Chartier, notre réalisateur de l'émission ne pourrait pas se faire. Alors avant d'accueillir Justivette, je voudrais remercier l'ensemble des auditeurs qui nous envoient chaque soir leur dose de gentillesse, d'optimisme et d'encouragement. Et notamment Sergio qui nous envoie toujours des petits messages très drôles. Je n'ai pas toujours l'occasion de les lire. Et là, il me dit, belle émission pour la dernière, effectivement la dernière de cette semaine, puisque vous aurez le plaisir de retrouver demain Sophie Péters. Et ensuite, évidemment, lundi, aux manettes de l'émission, notre amie Caroline Dublanche. Et j'accueille comme première intervenante dans l'émission de la Libre Antenne, Yvette. Bonsoir Yvette. Oui, bonsoir. Merci, merci d'avoir rejoint le 39-21. C'est moi qui vous remercie de m'écouter. Alors on va vous écouter justement. Allez-y Yvette, l'antenne est à vous. Eh bien, écoutez, je suis dans une impasse depuis bientôt 30 ans. Je suis avec un homme qui n'a jamais voulu divorcer. Et bon, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on vit ensemble, enfin, jusqu'à l'année passée, puisque l'année passée, il a décidé de repartir vivre ailleurs. Et par contre, on continue à se voir le week-end, etc. Mais j'ai beau lui poser la question, j'ai beau lui dire que je ne peux plus vivre comme ça, j'ai envie de régulariser cette situation qui est là depuis tellement d'années qu'elle m'en rend même malade, trop malade. Et bon, je déprime très souvent. Et voilà, donc je voulais savoir ce que vous pensiez de cette situation. Alors moi, ce que je voudrais savoir, Yvette, c'est pourquoi vous tenez tant aujourd'hui, comme vous dites, régulariser, donc j'imagine, à vous marier. Et donc, est-ce qu'il divorce ? Qu'est-ce que ça changerait aujourd'hui dans votre situation ? Si vous voulez, il n'est pas divorcé. Et donc, il y a toujours sa femme qui est au milieu, il s'en occupe, enfin, il gère tous ses problèmes, qu'ils soient financiers, matériels, etc. Et on n'a jamais rien construit ensemble. Donc moi, pour moi, le fait, ça ne me gêne pas si on ne se marie pas. Mais qu'ils divorcent, déjà, ça nous permettrait de pouvoir voir plus loin dans l'avenir, avoir un projet, puisque de toute façon, on n'a jamais rien pu faire ensemble. Et on n'a jamais pu acheter un appartement. Bon, si, bien sûr, on part en vacances, on passe nos week-ends. Mais autrement, on n'a jamais pu avoir un projet de vie correcte, matériel et de bien-être, quoi. Il vous a donné des raisons pour lesquelles, finalement, il n'avait jamais divorcé ? Non. Il ne veut pas, il ne me dit pas. Et est-ce qu'il a aujourd'hui beaucoup de choses, des choses matérielles ? Est-ce qu'il partage beaucoup de choses matérielles encore avec son épouse ? Bien sûr. Est-ce que ce ne serait pas trop compliqué pour lui de divorcer juridiquement, financièrement ? C'est la grande question que je me pose depuis des années. Je me demande si ce n'est pas le côté... Oui, tout à fait, le côté des biens qu'ils ont en commun. etc., qui l'empêchent de le faire. Mais bon... Ils ont des enfants ? Oui. Ils ont combien d'enfants ? Deux. Et du côté des enfants, vous les voyez, vous les avez vus toutes ces années ? Ah oui, 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 on se voit. Elles viennent pour Noël, avec les petits-enfants. Ils viennent chez vous ? On se voit dans le courant de l'année, oui, oui, oui. Donc vous avez quand même une existence et une reconnaissance officielle, Yvette ? Tout à fait, tout à fait. Ah oui, mais même vis-à-vis de sa belle famille et de sa femme, il arrive que pour des anniversaires ou autres, on se retrouve avec elle. Mais cette situation, elle est tellement... Enfin, d'un côté, j'ai une place qui paraît être officielle, mais d'un autre côté, je suis absolument rien. Depuis l'année passée qu'il est parti de la maison, il m'a laissé toute seule, sans rien, sans rien. Quand on divorce avec quelqu'un, on donne une petite pension ou quelque chose. Moi, il est parti, une main devant et une main derrière. Bon, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il vient le week-end, on va manger au resto, voilà, des choses comme ça. En fait, en vous entendant, Yvette, ce que vous déplorez le plus, c'est l'absence d'aide matérielle. C'est surtout le fait de ne pas avoir une situation régularisée à l'âge où on arrive et de pouvoir fonder quelque chose ensemble, voilà. Quand vous dites fonder, c'est acquérir quelque chose, ensemble ? Oui, 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 voilà, tout à fait, oui. Vous en auriez les moyens, c'est lui qui assumerait tout, ce qu'il devrait payer, par exemple, sa maison, sa maison, sa partement ? Non, j'en aurais les moyens également. J'ai acheté un appartement il y a deux ans, je l'ai acheté seule, alors qu'on aurait pu acheter quelque chose à deux, s'il n'était pas dans cette situation. Et pourtant, il vous aime ? Il ne me le dit plus trop souvent, mais bon. Pourtant, il est toujours là. Oui, il est toujours là, il est parti quand même après 20 ans de vie commune avec vous, parce qu'il a quand même fait quelque chose d'important. Il a quand même quitté son épouse, même s'il était toujours marié avec elle, il l'a quitté. Et je me pose la question de savoir d'ailleurs pourquoi son épouse elle-même n'a pas demandé de divorce, puisque finalement elle ne partageait plus rien avec lui, si ce n'est que des biens matériels et une entraide. Je pense qu'il n'a pas voulu. Bon, il ne l'a pas voulu, il a peut-être voulu la protéger, il a peut-être eu le sens d'une certaine protection. Je crois que c'est ça, oui. Et elle, de son côté, elle a des biens ? Elle aurait pu vivre dans elle ? Non, ils n'ont que des biens en commun, elle personnellement, non, elle n'a rien. Elle n'a rien. Donc, si vous voulez, je pense que déjà vous avez une partie de la réponse, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu soit totalement l'abandonner, soit s'il l'avait fait, de toute façon, il serait rentré dans un certain nombre de difficultés juridiques et financières, parce qu'il aurait été de toute façon obligé de partager ou de, je ne sais pas si sur quel régime matrimonial ils sont mariés. Ils sont en séparation, ils sont en communauté ? Non, en communauté. Et oui, donc en communauté, ça oblige, évidemment, on ne peut pas rester en indivision, donc ça oblige à liquider, comme on dit, les biens. Donc, qui dit liquidation des biens, dit vente des biens, dit indemnisation, dit partage. Enfin, il aurait dû rentrer dans un certain nombre de problèmes et en bonne intelligence avec son époux, ils ont peut-être préféré rester dans cette situation, ce qui ne l'a pas empêché de faire une... de commencer une partie de sa vie avec vous. Il est quand même resté 20 ans avec vous et il a prouvé son attachement. Ce qui est aussi un peu étrange, c'est qu'aujourd'hui, vous souhaitez avoir une régularisation, je dirais, de votre situation. C'est vous qui avez employé ce mot. Alors qu'en fait, il est parti, là. Il est parti, enfin, il ne vit plus avec moi la semaine, mais il vient à la maison tous les week-ends. Et puis pour les vacances, etc. Voilà, mais la semaine, bon... Il va où la semaine ? Il va où ? Il retourne chez sa femme ? Alors, non, c'est un peu compliqué. Il retourne dans un de leurs appartements. Mais elle n'y est pas, elle est ailleurs. Et alors, vous pensez qu'il est parti aussi parce que vous n'arrêtiez pas de le tarabusquer avec cette envie de vous marier ? Je pense que, oui, parce que, pas de me marier, non, mais qui divorce pour qu'on soit enfin nous, ce ne serait pas le premier à faire ce geste de divorcer parce qu'on trouve quelqu'un d'autre, même si on a des biens ou quoi que ce soit. Enfin, j'en connais malheureusement beaucoup d'autres qui l'ont fait parce qu'ils ont su faire leur choix pour recommencer une vie ailleurs. Et là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous savez, je vais être un petit peu, peut-être un peu violent dans ce que je vais vous dire. Mais je crains qu'il ne divorce pas parce que, justement, c'est son meilleur alibi pour ne pas se remarier ou pour ne pas reconstruire quelque chose, pour ne pas rentrer dans une situation qui, finalement, l'a amené, lui, à ne pas pouvoir s'en défaire depuis 30 ans. Il n'a pas envie de replonger dans une situation manifestement où il a les mains liées. Vous l'avez bien vu avec son épouse, il a les mains liées pour un certain nombre de raisons. Quelqu'un qui a peu ou pas de revenus, quelqu'un avec lequel il est en régime de communauté. Il a donc l'ensemble des biens qui sont à l'ordre de nom, des enfants. Il veut aussi protéger peut-être aussi un peu ses enfants d'un point de vue succession. Quel âge a ce monsieur ? 60 ans. Voilà. Est-ce qu'il a envie, je pense que son meilleur alibi, sa meilleure raison derrière laquelle il se cache, c'est précisément ce mariage, pour vous dire, mais je ne peux pas, je suis toujours marié. Ah oui, oui. Donc, il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Mais Monica nous dit, vu la situation, je crois que le plus grand problème de votre homme, c'est que la polygamie n'est pas autorisée en France. Mais bon, ce n'est pas la polygamie parce qu'il n'est pas avec son épouse. Donc, ça, vous en êtes sûr. Il n'est pas avec une autre femme. Il n'a juste pas envie, pour des raisons, encore une fois, qui lui sont propres, qui ne sont peut-être que des raisons, des considérations, encore une fois, matérielles. Il n'a pas juste envie de divorcer. Et il n'a pas envie de rentrer, encore une fois, dans une situation semblable. Racheter quelque chose avec quelqu'un, c'est partager quelque chose, c'est administrativement, fiscalement, juridiquement. Je pense qu'il en a eu un peu sa claque. Et il doit se dire qu'aujourd'hui, il vous aime pour ce que vous êtes. Il prend les bons moments avec vous. Et il n'a pas envie, il n'est pas dans un souci de protection particulière. Si vous me dites qu'en plus, vous n'attendez pas après lui pour vivre, c'est déjà peut-être une bonne nouvelle. Je pense que le fait qu'il ne divorce pas, ce n'est pas un signe de non-valorisation de votre relation. Parce que j'entends aussi que vous avez l'impression quand même d'exister sans exister. Et vous vous dites qu'il aurait pu faire cet effort depuis le temps que vous êtes avec lui. Il aurait pu alors qu'il vous a présenté. Mais je pense qu'il se conduit quand même comme étant votre compagnon. Il vous a présenté à tout le monde. Vous faites partie de sa vie. Vous faites partie de sa vie familiale. Vous faites partie de ses amis. Vous faites partie de sa famille. Il a quand même vécu avec vous 20 ans. Il vient partager encore avec vous les meilleurs moments. Il n'est pas parti pour une autre femme. Je pense que c'est quand même la plus belle preuve. C'est à mon sens la plus belle preuve de l'amour qu'il vous porte et de l'intérêt qu'il vous porte. C'est bien plus intéressant que d'acheter avec lui une maison. ou qu'il commence à rentrer dans un tas de problèmes liés à son divorce. À partir du moment où son épouse ne lui demande pas, à partir du moment où lui ne vit plus avec elle et qu'il vous a vraiment montré son attachement en restant avec vous de cette manière, je pense que c'est vraiment la plus belle preuve qu'il pouvait vous apporter. Le problème, c'est que plus les années passent et moins je supporte. J'ai l'impression de ne pas compter assez. Parce que je me dis que quand on aime quelqu'un, on divorce, on partage. Le divorce n'est pas l'apanage de l'amour ou de la preuve d'amour. Non, je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. Je pense que la meilleure preuve, c'est les faits. Les faits sont là quand même. Sincèrement, les faits sont là. Ce n'est pas un bout de papier. Ce n'est pas un jugement de divorce. Ce n'est pas des tracasseries administratives. Ce n'est pas un partage par un notaire. Ce n'est pas tout ça. Vous avez vous-même des enfants, Yvette ? Oui. Que vous n'avez pas eu avec lui, mais que vous avez eu avec quelqu'un d'autre ? Non. Oui, oui. Moi, je suis divorcée. Quand on a commencé à se fréquenter, j'ai demandé le divorce trois ans après. Moi, je ne pouvais pas me permettre de rester dans la situation dans laquelle il est toujours. vis-à-vis de lui et vis-à-vis de moi. C'était impossible. Est-ce que vous le sentez encore attaché, lui, à son ex-femme ? Non. Au niveau sentiment, non. Par contre, si elle a besoin de quoi que ce soit, c'est évident qu'il est toujours là. Mais sentimentalement, non. Oui, mais peut-être qu'il a aussi un certain sens de l'engagement. Alors, je ne vais pas vous dire le sens de l'honneur, parce qu'il est parti quand même par une autre femme. Mais il a peut-être un sens quand même profond de l'engagement. L'engagement qu'il a eu avec son épouse, avec laquelle il a eu deux enfants, qui est la mère de ses enfants, qui peut-être est dans une situation délicate, personnelle. Elle n'a rien d'autre que ce qu'elle a construit avec lui et dont elle est propriétaire. Elle aussi, vous savez, elle aurait pu le mettre dans une situation où elle aurait pu l'acculer également à divorce, demander la moitié de tout. Voilà, elle a accepté, elle s'est résinuée. Oui, oui, je pense qu'elle se complaît de rester comme ça. Je ne sais pas si elle se complaît, mais elle a accepté en tout cas cette situation. Elle a préféré ne pas rentrer en guerre avec lui, parce que dès qu'il s'agit de partager, de liquider, d'évaluer, malheureusement, les gens ne s'entendent pas forcément, les couples ne s'entendent pas forcément. Elle a choisi de ne pas rentrer en guerre. Elle a accepté, finalement, que son mari parte et vive avec vous. Moi, je pense qu'il faut, enfin, vraiment, il va être, si vous avez des sentiments pour lui, s'il en a pour vous, et vraiment, je pense que l'histoire que vous nous avez racontée démontre, vraiment démontre qu'il y a une forte relation forte entre vous et des sentiments forts. Après tant d'années, 30 ans, j'ai l'impression qu'il a passé plus de temps avec vous qu'avec son ex-épouse, avec sa femme. Deux fois, au moins, plus que deux fois. Bah oui. Et aujourd'hui, si vous, aujourd'hui, vous lui mettiez, alors, je n'aime pas ce mot, l'ultimatum, mais si vous lui disiez que, finalement, vous avez l'impression, quand même, de ne pas avoir avancé avec lui, d'être toujours, ou même, d'être toujours, finalement, la maîtresse, quoi qu'on dise, parce que c'est quand même la maîtresse, parce que je pense que c'est ce statut qui ne vous plaît pas. C'est le fait que, même si vous vivez avec lui, même si vous avez vécu avec lui, même si vous avez été présenté à tout le monde, je pense que vous gardez ce statut de maîtresse. Si vous lui disiez, moi, je ne veux plus, voilà, je ne veux plus, je ne veux plus avoir ce statut de maîtresse, je suis quand même l'autre, l'autre femme. Je suis, à la mesure où l'autre, la première est toujours là, en place, je suis l'autre femme. Et ça, je ne l'accepte plus, et je vais donc, on va donc se quitter. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Ah ben, il me dit, à ce moment-là, on arrête, on se quitte. Et vous pensez qu'il y arriverait à tenir ? Non. Et vous, vous n'allez pas tenir non plus ? Non, mais ça n'avance pas pour autant. Parce que vous l'avez déjà dit ? Ah oui, oh là, oui, oui. Oui, mais enfin, il a vu que ça ne marchait pas, parce que, finalement, qui est-ce qui revient ? C'est lui ou c'est vous ? Ah ben, de toute façon, je lui dis, il me dit, même si c'est comme ça, on se quitte. Et de ce fait, bon ben, on laisse passer. Bon, il y a une dispute sur le moment. Et puis après, bon ben, il revient quand il doit revenir. Et puis... Vous vous dites très bien, vous êtes d'accord. Oui, parce que bon... Oui, donc il ne prend pas au sérieux, il va être là. Il faut savoir, il faut peser maintenant, sincèrement, il va être là. Je pense qu'il faut peser, il faut peser dans votre fort intérieur. Ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui ? Est-ce que le plus important, c'est d'être reconnu, enfin, comme étant sa compagne, à titre, je dis, presque exclusif, enfin, sa seule compagne avec tout ce que ça comporte ? Est-ce que c'est ça qui est le plus important ? Ou le plus important, ça reste quand même de vivre et de rester avec lui ? Oui, c'est certain que le plus important, c'est de vivre et de rester avec lui, ça c'est sûr. C'est sûr. Il faut à un moment donné évaluer, évaluer vraiment les choses. C'est-à-dire que oui, bon, vous souffrez de cette situation, en même temps, je comprends, c'est ce que vous dites d'ailleurs. C'est le problème, oui, c'est que j'en souffre. C'est ce que nous dit Pnop, il nous dit, c'est votre amour propre aussi qui en prend un coup depuis ce temps. Votre orgueil, votre amie. Mais bon, après, l'orgueil, l'amour propre, c'est important de l'avoir. Mais après, est-ce qu'il est plus important que les sentiments que vous avez pour lui ? Est-ce qu'il est plus important de ce que vous vivez avec lui ? Est-ce qu'il est plus important de l'histoire que vous avez eue avec lui depuis toutes ces années ? Je ne sais pas. C'est à vous de voir, c'est à vous de voir exactement ce qui est le plus important. A priori, il ne va pas changer. Et peut-être qu'il le fera le jour où vous ne le demanderez plus. Aussi. Ah oui. Oui, c'est probable. Le jour où il va voir que finalement, c'est peut-être pas aussi important que ça. Et puis, ça c'est un. Deux, je vous dis qu'à partir du moment où vous ne demanderez plus, parce qu'il a bien compris que s'il divorce, de toute façon, vous dites, j'ai envie de construire avec lui, j'ai envie de, pourquoi pas, d'acheter un bien ou d'acheter quelque chose. En même temps, il a compris que vous allez lui demander le mariage. Ah non. Ah non, non, ça c'est sûr. Il le sait. Mais il sait que, mais vous pourriez le faire parce qu'il serait libre. Oui, mais ce n'est pas la chose à laquelle je tiens le plus. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, vous lui dites, vous avez un autre discours, mais lui se dit, mais aujourd'hui, ce qui me permet de lui dire non à tout ça, c'est que je suis encore marié. Demain, il va avoir du mal à tenir ça, si vous lui demandez, si vous lui dites, plus rien ne s'oppose finalement à ce qu'on se marie. Parce que c'est mieux si l'un des deux disparaît, c'est plus facile pour les biens d'un point de vue juridique et héritage et autres. Ça fait quand même 30 ans qu'on est ensemble, c'est une meilleure protection du conjoint. Il va avoir du mal à vous dire non, puisqu'il sera libre pour autant. Donc, vous savez, il faut penser à ça. Je pense que quelque part, il se protège, lui. Voilà, il faut, il faut, il se protège en restant marié. Et puis, visiblement, il n'a pas envie que ça change pour un tas de raisons personnelles. Je ne sais pas ce que ce couple s'est promis. Je ne sais pas comment le couple acceptait de se séparer et de fonctionner. Je parle du couple qu'il formait avec son épouse à l'époque. Mais c'est ça, c'est cela où il vous sentait exclu. Je pense que là, vous pourriez avancer avec lui. C'est lui demander pourquoi, au moins qu'il vous explique, en lui disant je ne vais plus jamais exiger quoi que ce soit. Je ne vais plus jamais demander à ce que tu te sépares, enfin ce que tu divorces de ton épouse. Mais je veux juste, je veux juste que tu m'expliques pourquoi tu ne l'as pas fait. Si vous aviez au moins les clés. Mais oui, voilà. Sachant que, comme vous l'avez dit tout à l'heure très clairement, il y a de grandes chances que ce soit par rapport à ces bienfaits. Oui, je pense que c'est... Mais au moins qu'ils vous le disent, qu'ils mettent un mot. Parce que si au moins vous le compreniez, si au moins il avait un discours construit pour vous dire voilà pourquoi je ne le fais pas, ça n'a rien à voir avec les sentiments que je te porte et je te l'ai montré. Et tu sais bien que tu es dans ma vie, tu existes dans ma vie et tu existes à l'égard de tout le monde. Et ça c'est vrai. Mais vous pourriez lui dire, écoute, je ne vais plus jamais te demander de te divorcer. Parce que voilà, je suis épuisé de ça. Et puis voilà, je vais passer à autre chose. Et puis je pense que de toute façon, ça ne change rien aux sentiments qu'on se porte. Mais je veux juste essayer de comprendre. Je veux juste que tu m'expliques pourquoi finalement tu n'as pas divorcé. D'accord. Je vais essayer. Je vais essayer de lui demander. Parce que si vous avez les clés, si vous avez les clés, les clés de la compréhension, je pense que vous passerez à autre chose. Parce que vous y avez quand même tout à gagner. Vous avez quelqu'un que vous aimez, qui vous aime, avec qui vous passez de très bons moments, avec qui vous avez construit quelque chose. Donc vous avez tout à gagner, Yvette. D'accord. Clément nous dit, tout en comprenant votre douleur, je trouve malgré tout cet homme assez intègre. Il protège son épouse financièrement. Et avec vous, il partage l'amour. N'est-ce pas le plus important ? Voilà, c'est ce qu'on s'est dit tous les deux. Et c'est ce que résume très bien Clément. Merci Clément d'intervenir. Et puis Nat nous dit, je la comprends. Elle vous comprend parfaitement. Elle comprend Yvette. Mais quand le couple n'évolue pas au bout de tant d'années, ça fait très mal. Donc vous avez, voilà, vous avez la situation de Nat qui vous dit, enfin, le sentiment de Nat qui vous dit, je comprends, je comprends votre douleur. Vous avez Clément qui est un homme qui comprend également votre douleur. Mais en même temps, c'est vrai que le plus important, c'est l'amour que vous portez tous les deux. Ça ne vous a pas empêché de vous aimer. Il ne vous a pas caché. Vous savez, les femmes qui, ceux qui vivent, comme on l'appelle ça, en backstreet, c'est-à-dire qui vivent cachées, les épouses qui vivent, enfin, les maîtresses qui vivent cachées, c'est très compliqué à vivre. Vous, ça n'a pas été le cas quand même. Ça n'a pas été le cas et vous avez pris les meilleures années, finalement, de votre homme et vous en avez encore beaucoup parce que vous êtes jeunes l'un et l'autre. Donc, juste essayez peut-être, pour vous, pour vous, pour votre effort intérieur, essayer de comprendre. D'accord ? D'accord. Yvette, on vous embrasse. Merci de vous être confiée dans cette libre antenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. A bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Voilà, il va bientôt être 23h, mais je vais juste accueillir Julien pour lui dire bonjour. Bonjour Julien, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Julien. Alors vous, on va parler d'un manque de confiance. Vous n'avez pas du tout confiance en vous. On va essayer de comprendre pourquoi et on va voir comment on peut vous aider ce soir. Vous restez avec nous, Julien, juste après le flash de 11h. Dre, on va voir. Alors, on va voir. On va voir. Vous êtes au cœur de la libre-antenne. Nous avons deux heures à passer ensemble, à dialoguer. Je ne suis pas seul, vous le savez. Paul et Sonia sont ceux qui vous accueillent au 3921. Et puis ceux qui nous écoutent, qui interviennent aussi et réagissent, ce sont les auditeurs au 73921 par SMS précédé du mot nuit. Et vous avez aussi la rubrique libre-antenne en vous connectant sur europe1.fr. Bonsoir Julien. Bonjour, rebonsoir. Rebonsoir Julien. Vous êtes jeune Julien, vous avez 23 ans. Oui, tout à fait. Et vous vouliez nous parler de ce manque de confiance. Oui, tout à fait. Donc je vous explique. En fait, je voulais ouvrir ma pizzeria. Donc j'avais fait déjà toutes les démarches en amont, etc. Et j'ai dit à mes parents, voilà, je voudrais monter ma pizzeria. Et donc mes parents me disent, non Julien, c'est une mauvaise idée. Tu ne sais pas, comment je pourrais dire, tu ne sais pas trop gérer ton argent. Enfin, ils m'ont mis plein de coups pieds, enfin de coups de bâton dans les roues. Et donc moi, je décide de passer à l'action. Donc j'appelle les franchisés. Je leur dis, voilà, je souhaite effectuer ma formation. Et aussi ouvrir mon entreprise. Donc ils me disent, bon ben d'accord, viens mercredi. Et mercredi, tu commenceras la formation. Bon ok. Donc le mercredi, j'arrive. Donc je passe ma première journée. Jusqu'à mardi. D'où mardi, j'étais en repos. Donc dès que je suis en repos, comme j'avais rendez-vous à la banque, je retourne sur Bordeaux. Et donc je vais à ma banque. Et donc là, la banque, elle me dit, oui, je pense que c'est une mauvaise idée. Parce que vous avez été dans l'eau rouge, on va dire, souvent de fois. Enfin, trop souvent. Et donc pour protéger mon héritage, ils ont refusé de m'aider. Ils ont refusé d'être avec moi, on va dire, sur ce projet-là. Pourquoi votre héritage ? Vos parents sont toujours là ? Pour protéger au cas où vos parents disparaîtraient, vous voulez dire ? Non, mon père est mort malheureusement. Et donc j'ai reçu un assez gros héritage de sa part. D'accord. Et donc en fait, cet héritage, moi je voulais le mettre pour créer mon entreprise. D'accord. Voilà. Et donc ça fait que la banque ne m'a pas suivi. Et ils m'ont expliqué les raisons. Et donc au lieu de prouver à ma banque qu'ils avaient tort, j'ai décidé d'arrêter et de faire totalement autre chose. Et ça, il n'y a pas si longtemps de ça, il n'y a même pas trois jours de ça. Je vous parle de ça. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire, Julien, alors ? Finalement, je vais passer mon permissé parmi poids lourds pour être dans une société de transport parce que j'aime bien conduire. D'accord. Chauffeur. Je vais faire ça. D'accord. Alors, je vais vous dire, Julien, déjà en vous écoutant, je trouve qu'à 23 ans, vous avez quand même une certaine volonté parce que vous n'avez pas écouté vos parents quand ils vous ont tout de suite dit, en tout cas votre maman, j'imagine. Quand votre maman est remariée, vous avez un beau-père ? Oui, j'ai un beau-père, oui. Enfin, elle n'est pas remariée, elle n'est pas que c'est. D'accord. Enfin bon, elle est avec un monsieur. Et donc, celui qu'on va appeler votre beau-père, voilà, ils vous ont déconseillé, ils vous ont déconseillé à tort ou à raison, je ne sais pas, on va en reparler, mais ils vous ont déconseillé d'ouvrir votre propre commerce et donc cette pizzeria en franchise. Vous ne les avez quand même pas écoutés, donc c'est très bien. Vous avez quand même été de l'avant, vous avez contacté le franchiseur, vous avez décidé de faire la formation. Ensuite, pourquoi vous avez été, donc vous avez demandé à la banque son accord alors que vous disiez que vous vouliez employer votre argent ? Vous vouliez quand même un crédit ? Non, en fait, oui et non. En fait, j'ai, parce qu'avant que, si vous voulez, la banque, elle savait déjà en amont que j'allais construire mon entreprise. Et donc, elle m'a dit, bon, pour ça, il va falloir reprendre un autre rendez-vous avec la directrice d'agence et ma conseillère bancaire. Et donc, la directrice d'agence m'a fortement déconseillé de le faire. Déjà, une part, parce que je ne gérais pas très bien mes comptes, pour ainsi dire. Et d'autre part, parce que... Parce que vous dites que vous êtes dans le rouge, en même temps, vous avez de l'argent qui est bloqué, donc ? Enfin, j'ai été dans le rouge pendant plus de six mois. Mais vous aviez des sommes d'argent, vous dites tout à l'heure, donc ces sommes d'argent auraient pu couvrir les difficultés, mais ces sommes d'argent sont bloquées sur des comptes ? Alors, oui. Votre héritage est bloqué, ce que vous appelez, votre héritage est bloqué sur des comptes ? Maintenant, oui, ils sont bloqués, mais avant, je les avais libres. Vous savez, les affaires sont très difficiles, Julien. Je pense qu'il ne faut pas aller sur le côté confiance. Je n'ai pas l'impression que c'est un manque de confiance. Après, l'influençable, c'est encore autre chose. Mais je pense que les affaires sont un peu compliquées. pour un jeune qui débute, qui démarre, qui va être, vous comptiez être seul, enfin, même si vous alliez prendre du personnel, vous n'aviez pas d'associés, vous n'aviez pas de gens qui étaient expérimentés dans ce type. La restauration, c'est on se lève très tôt, même si on est dans un contrat de franchise et même si on est encadré par un savoir-faire du franchiseur. Pour autant, ça reste quand même votre affaire et c'est vous qui en êtes responsable. Je pense que vos parents, votre beau-père et ensuite la banque, je pense qu'ils ont été plutôt de précieux conseils. Et je pense que vous avez eu raison de les écouter, en tout cas de ne pas poursuivre votre idée, parce qu'il faut quand même avoir une certaine dose d'expérience et être entouré des bonnes personnes. Alors, je pense que quand la banque vous dit attention, parce que si ça ne marche pas, si finalement vous faites de mauvaises affaires, vous allez vous porter caution des engagements que vous allez prendre. Et c'est donc le petit pécule que vous a laissé votre papa qui va partir à la dérive et que vous allez totalement perdre. Donc, je pense qu'ils ont été de précieux conseils et vous avez été suffisamment matures pour les écouter. Donc, contrairement à ce que vous pensez, Julien, je pense que vous ne vous êtes pas laissé influencer. Je pense qu'au contraire, il y a une petite, à mon avis, vous avez une petite sonnette intérieure qui a dû vous dire qu'ils ont peut-être raison. Mais en fait, si la banque n'avait pas été là, je voudrais continuer, oui, effectivement. Bon, ce qui veut dire déjà que vous n'êtes pas si influençable que ça et que la vie extérieure, vous l'avez pris de la vie d'une banque qui peut être une banque d'affaires, en tout cas qui est une banque qui est aux prises avec le commerce, avec les activités commerciales, avec les affaires et qui connaît votre mode de fonctionnement, qui prouve qu'elle vous dit que vous n'avez pas été très rigoureux, vous n'êtes pas quelqu'un de très rigoureux. Vous savez, il ne faut pas forcément avoir fait Cannes, Hippocannes ou Sciences Po ou encore à Chaussée pour acheter une pizzeria. Mais pour autant, il faut quand même avoir un certain sens des affaires, un sens de l'organisation et des engagements et des respects des engagements. Ce n'est pas simple. Franchement, ce n'est pas simple. Et on voit beaucoup d'affaires aujourd'hui qui malheureusement mettent la clé sous la porte et les dirigeants qui se retrouvent en perdant quasiment leur bien. Donc, c'est important, Julien, je pense que vous avez été plutôt conseillé. Vous avez frappé aux bonnes portes pour être conseillé. Après, vous disiez, donc, manque de confiance. Je ne sais pas si c'est un manque de confiance. Vous dites, je suis influençable. Vous savez, le fait d'écouter les gens avisés et se rallier peut-être à leurs avis, quand c'est des agents, c'est des personnes avisées comme peuvent l'être, parfois les banques, pour ce type d'affaires. Vous savez, les banques, elles sont là pour gagner de l'argent et pour prêter de l'argent. Et si elles pensaient véritablement que vous auriez pu à la fois emprunter et ensuite rembourser, ils l'auraient fait. C'est qu'ils ont pensé que vous n'aviez peut-être pas la capacité, les capacités pour le faire. Donc, ce n'est pas une question non plus d'influence où vous n'êtes pas forcément ni influençable, ni pas influençable. Je ne pense pas qu'il faille aller sur ce terrain. Après, vous nous avez dit autre chose, je crois. Vous nous avez dit, mais je me fais facilement avoir. Oui. Alors, expliquez-nous. Je vais vous expliquer une petite chose qui va vous paraître un petit peu rocambolesque. Mais, en fait, j'étais à la fort au plaisir à Bordeaux, donc tout ce qui est manège, etc. Et en fait, je me suis fait arnaquer d'à peu près 700 euros. Alors, ça peut être une petite somme pour les uns, une grosse somme pour les autres. Ça dépend comment on le voit. Ça reste une grosse somme. Pardon ? Ça reste une grosse somme, oui. Oui, ça reste une grosse somme. Et en fait, tout ça pour gagner un iPhone. Bon, jusqu'à là, on peut se dire, bon, il aurait pu aller à boulanger ou autre chose pour l'acheter. Mais, en fait, si vous voulez, c'est comme une addiction. Si vous voulez, c'est les petits jeux où on roule les papiers et qu'on doit tirer un petit peu au hasard. Vous savez, les manèges où on doit… Enfin, c'est les petits standards, etc. Et donc, là, en fait, le gars, il me dit, bon, ben, dernier, si tu perds, eh ben, voilà quoi, t'as perdu. Donc, je jouais, je jouais, je jouais. Au bout du compte, eh ben, j'ai perdu 700 euros. Et pareil, sur les sites, alors ça, je déconseille fortement. Ce que je me suis fait arnaquer, là, je ne reviendrai plus jamais. C'est la bourse en ligne. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui y vont. Mais, en tout cas, j'ai été sur, donc, un site qui est maintenant fermé. Et, au départ, c'était un bon site reconnu, etc. Enfin, bon, qui avait fait la pub sur Internet. Et donc, là aussi, c'est pareil. Je me suis fait avoir de quasiment 2 000 euros. Mais alors, quand vous dites, je me suis fait avoir, Julien, vous l'avez dit. Là, vous avez dit, je me suis fait avoir à cette… À voir, c'est surtout influencé. Assez, assez… Oui, non, plus qu'influencé, vous vous êtes vraiment fait avoir pour perdre cette somme. En tout cas, vous avez été… Vous avez commencé à rentrer dans l'enfer de ces jeux, de ces pratiques qui, finalement, vous rendent un peu addict et vous continuez. Et bon. Mais aujourd'hui, avec le recul, en nous disant, je me suis fait avoir, est-ce que demain, vous recommenceriez ? Mais, le pire, c'est que je me suis fait déjà avoir. Pour les manèges, je me suis fait avoir deux fois comme ça. Donc, avec une somme assez grosse. Une fois 500, l'autre fois 700. Là, aujourd'hui, j'évite totalement ces manèges-là. Je les évite. J'évite d'y aller, même. C'est-à-dire que je vous passe devant, mais je leur dis bonjour, mais voilà, quoi. Qu'est-ce que vous faites de vos journées, Julien ? Ben, en fait, je suis sans emploi. Et quand j'ai commencé le trading en ligne, entre guillemets, c'était pour gagner de l'argent. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine dose d'inconscience. Je ne pense pas que ce soit un manque de confiance, au contraire. Parce que ce n'est pas un manque de confiance. Je pense que c'est une forme d'inconscience que vous avez. Parce que vous pensez que vous allez vous improviser du jour au lendemain exploitant d'une pizzeria. Et puis le lendemain, vous vous imaginez comme gérant des comptes boursiers en ligne. C'est-à-dire que je pense que vous avez peut-être une immaturité ou une forme d'immaturité à 23 ans. En même temps, vous êtes très jeune. Mais en tout cas, une forme d'inconscience. Et je pense que c'est ça qui n'est malheureusement pas votre meilleur allié. Il va falloir avoir un peu de rigueur dans votre vie. Et peut-être que vous allez l'avoir quand vous allez être un peu plus responsable. Vous avez une vie sentimentale ? Non, pas du tout. Bon, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je veux être seule. Pourquoi vous voulez être seule ? Vous n'avez pas confiance en vous, justement ? En fait, toute ma vie, j'ai été seule. Enfin, du moins, je n'ai jamais eu de frère ou de sœur de mon âge, si vous voulez. Et ma mère, quand elle a quitté mon père, donc j'avais 12 ans, à 13 ans, je me suis fait raqueter. Donc déjà, je me suis replié sur moi-même. Après, j'ai commencé à avoir un ou deux potes. Mais bon, le seul problème, c'est que les potes, mes meilleurs potes que j'avais, ils partaient toujours autre part que... Enfin, au lieu de rester sur Bordeaux, ils partaient toujours soit à l'autre bout de la France, soit dans un autre pays. Donc ça fait que, dès que j'avais une relation, et bien, boum, ça se cassait la gueule. Après, j'ai eu... Si vous voulez, j'ai tout le temps été seule. Depuis que j'ai eu ce petit truc de raquettage, j'ai tout le temps été seule. J'ai eu un emploi en 2015... Non, en 2014, pardon. Donc au mois de mai 2014. Mon père, il est mort au mois de septembre 2014. Donc voilà, quoi. Vous étiez proche de votre papa ? Proche, oui et non. C'est-à-dire que je le voyais deux fois par an, et encore. Parce que moi, j'habitais sur Bordeaux. Lui, il habitait sur Carcassonne, donc il y a 400 kilomètres. Voilà, quoi. Je ne voyais pas souvent. Et puis en plus, avec les journées que je passais à l'école, parce que quand je faisais mon bac pro, je n'avais pas trop de temps pour y aller. Puis mon père... Enfin, ma mère, elle n'était pas trop... Sponible, oui. Comment je pourrais dire ? Elle était financièrement parlant, elle ne pouvait pas, déjà. Et mon père ne voulait pas raquer un seul sou pour me voir, parce qu'il était tellement fou amoureux de sa copine, et sa copine, je ne l'aimais pas trop. On ne se parlait pas très bien, on va dire. On ne s'entendait pas très bien. Donc, je me suis replié sur moi-même. Après, j'ai eu deux ans de chômage. Donc, après mon bac pro, j'ai eu deux ans où je ne faisais rien, parce que j'ai fait un bac pro menuisier, sauf que ce n'est pas du tout cette branche que je veux faire, parce que je ne suis pas d'un manuel du tout. J'ai été en restauration pendant un an et demi, sauf que ça s'est très mal passé avec le patron, donc j'ai décidé de démissionner. Après, je suis parti un mois et demi en Espagne pour essayer d'oublier la mort de mon père, sauf que je n'y suis pas arrivé, et ça m'a mis plus dans la merde qu'autre chose. Et là, aujourd'hui, on va dire que j'ai de l'argent de côté, donc je vais essayer d'en profiter pour justement faire quelque chose que j'aime, réellement. Eh bien, ça, c'est bien. C'est bien. Moi, je trouve que vous avez plutôt un discours construit. J'entends simplement une chose. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que j'entends, c'est qu'en fait, vos parents ont reconstruit parallèlement une vie. Votre père de son côté, votre mère de son côté, et vous vous êtes retrouvée un peu seule, Julien. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'en plus, il y a ma demi-sœur qui est arrivée en cours de route, donc qui est avec mon beau-père. Vous vous êtes sentie un peu exclue, exclue un peu de leur vie à l'un et à l'autre. Votre maman a continué sa vie avec quelqu'un d'autre et elle a eu un autre enfant. Tout à fait. Vous dites que votre papa s'est entiché d'une femme et il est parti. Et puis, vous vous êtes retrouvée un peu exclue, ce qui explique qu'aujourd'hui, que vous n'ayez, alors je ne sais pas si c'est un manque de confiance, mais que vous n'ayez pas beaucoup d'amour pour vous. En fait, oui, c'est vrai que j'ai été beaucoup seule et beaucoup restreint aussi. Et cette solitude, elle vous a conduit, elle vous conduit encore à faire, voilà, être un peu... Des bêtises des fois. Je ne sais pas si c'est des bêtises, mais en tout cas un peu d'immaturité, un peu de... Voilà, peut-être un peu d'inconscience. Et vous n'avez pas été malheureusement très entouré. Et on ne vous a pas manifesté beaucoup d'amour, Julien. Donc, vous avez du mal à croire en vous. Et vous avez du mal à croire en... Voilà, vous pensez que les autres ne vont pas croire en vous non plus. Mais ça, c'est un peu dommage, parce que vous êtes plutôt attachants. Je trouve qu'en vous écoutant, je vous trouve très, très attachants, Julien. Merci. Mais c'est vrai, je vous trouve très attachants. Et je pense que... Je pense que vous devriez plus vous ouvrir aux autres. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit Monica. Alors, on a pas mal de messages pour vous. Alors, on a d'abord Sergio. Alors, moi, c'est mon petit... C'est vrai, c'est un peu mon chouchou, Sergio. Il dit, fais gaffe, Julien. C'est dur comme boulot de conduire les camions. Et oui, il est lui-même. Il est lui-même. Il a lui-même routier. Il a un camion. Et il vous dit que ce n'est pas évident. Donc, vous allez nous expliquer tout à l'heure pourquoi vous voulez justement être camionneur. Et puis, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, d'ailleurs. Et puis, il y a Monica qui vous dit écoutez les autres, cumulez les expériences, mais surtout ne perdez pas votre goût d'entreprendre. Vous êtes génial. L'avenir est à vous. C'est ce que vous dit Monica. Puis, elle intervient encore, Monica. Il est tout de même important de s'entourer d'amis. Les échanges de confiance valent de l'expérience. Alors, c'est vrai, oui, elle dit qu'elle touche un point important. C'est vrai qu'il est important que vous parveniez à vous créer un cercle d'amis, un cercle de gens de confiance, un cercle de confiance. Parce que je pense que vous êtes beaucoup, beaucoup habitués à être seuls. Vous êtes énormément habitués à ce que les gens ne se préoccupent pas de vous. Et du coup, vous pensez que vous n'intéressez personne. Ce qui est totalement faux. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est important que vous renouiez avec des amis. Ou en tout cas, vous créez vraiment un cercle d'amis. Alors, c'est vrai qu'un cercle d'amis, ça se fait soit à l'école. Bon, alors, je ne sais pas si vos amis, vous me dites de l'école, sont partis loin. Mais il y a aujourd'hui des réseaux sociaux. On peut essayer au moins de rester avec eux en contact grâce aux réseaux sociaux. On peut les retrouver. Et puis, il y a après, dans le cercle professionnel, ce serait bien que vous puissiez vous poser quelque part. Moi, j'entends deux choses. J'entends que vous parliez de pizzeria, que vous aviez envie de créer. J'entends que vous avez eu une formation, une expérience, une formation restauration. Pourquoi ne pas avoir au moins tenté de travailler dans un restaurant ? Si, j'ai déjà travaillé dans un restaurant, même plusieurs. Mais sauf que je ne veux pas continuer. Parce que, si vous voulez, la restauration, c'est des heures assez costaudes. Et puis, je n'ai pas le temps pour... Vous vous rendez compte, si vous aviez choisi la pizzeria, comment vous auriez fait ? C'est des heures aussi, c'est ouvert tard le soir ? Je ne sais pas. Alors, vous savez, il ne faut pas non plus... Il ne faut pas non plus... Il ne faut pas non plus de... Voilà, vous vous jeter de façon inconsidérée dans des choix que vous allez faire et qui ne vont peut-être pas vous satisfaire. Vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît aujourd'hui. Laissez de côté votre argent. Ne pensez pas, parce que cet argent, il est en train d'aujourd'hui de ne pas vous rendre service. Ce pécule que vous avez de côté de la part de votre père, il vous fait faire des bêtises. D'abord, il vous fait dépenser des sommes inconsidérées dans des activités dont vous savez, au fond, au bout du compte, qu'elles ne vont pas vous ramener quoi que ce soit et qu'elles ne vont pas vous être finalement bénéfiques. Donc, je pense que mettez de côté vraiment cette... Oubliez que vous avez de l'argent. Oubliez. Gardez ce bas de laine au cas où un jour, vraiment, vous tombez sur quelque chose qui vous plaît, dont vous êtes sûr et dont vous pensez être capable d'aller au bout de ce rêve. Et puis là, vous savez que vous aurez cet argent. Mais là, il faut l'oublier, à mon avis. Sincèrement, je pense qu'il faut l'oublier, Julien. Et il faut peut-être rentrer dans une vie professionnelle qui peut vous satisfaire, qui peut vous combler ou dans laquelle vous allez pouvoir rencontrer aussi des gens, renouiller avec la vie sociale. C'est très important. Alors, je ne sais pas si conduire un camion... Je ne sais pas si Sergio nous dit vraiment le permis poids lourd, coûte cher. L'idéal, c'est de trouver un patron qui te paye tout ça et après, il t'embauche. Voilà. Il confirme que vous êtes très attachant. Le petit Julien est très attachant. Merci beaucoup. Non, mais c'est ce que... En fait, si vous voulez, avec ma famille, j'ai beaucoup, beaucoup eu de disputes. J'ai beaucoup eu de disputes par rapport à mes problèmes sexuels aussi. J'ai beaucoup eu de disputes et mes parents pensaient que... Des problèmes sexuels ? Pourquoi ? Ça, je ne peux pas en parler en athènes parce que je ne veux pas, ça a été résolu. Et donc, voilà, je ne peux pas en parler, c'est trop personnel. Bien sûr, bien sûr. Et donc, j'ai beaucoup eu de problèmes avec mes parents. Je me suis disputé au moins une dizaine de fois avec ma mère et en fait, quand je suis parti de la maison, c'est à cause d'une dispute aussi parce que justement, elle ne me laissait pas libre. Elle me restreignait toujours. C'est-à-dire que j'avais 22 ans, non, 21 ans exactement. Je voulais sortir le soir. Bon, j'étais chez eux. À l'époque, j'étais chez mes parents encore. J'habitais là-bas. Et si vous voulez, je... Comment je pourrais dire ? J'en avais parlé à Sophie Peters et que je salue d'ailleurs parce qu'elle m'avait beaucoup conseillé. Et c'est grâce à elle que j'ai réussi à renouer les liens avec mes parents. Donc, je la remercie. Et en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Aujourd'hui encore, j'ai encore des petits soucis avec mes parents. C'est qu'à chaque fois que, si vous voulez, comment je pourrais dire mes parents, on dirait qu'ils ont des œillets. Si vous voulez, ils ne voyaient pas ce que moi, je vois. Alors, je... Ah, mais les parents et les enfants ne voient pas forcément les mêmes choses. Je vous le confirme. Les parents et les enfants, chacun, chacun, il faut qu'on se place dans la même position pour avoir la même vue. Mais ce n'est pas possible. Je suis partie de la maison parce que justement, mes parents m'ont restreigné. C'est-à-dire que je voulais sortir 5 minutes pour aller voir mon meilleur pote pour qu'il m'apprenne quelque chose. Juste 5 minutes. Il était 21h30. Et mes parents m'ont dit, non, tu ne sors pas. Je veux savoir pourquoi tu veux aller voir ton copain, ton pote. Bon, c'est une façon aussi de manifester leur intérêt. Alors, vous, vous l'avez mal vécu, je le comprends. Mais c'est aussi, Julien, une façon de manifester leur intérêt à votre égard. C'est de vous montrer qu'ils se préoccupent de vous. Ils se préoccupent de vous. Oui, mais c'est trop tard. Je ne sais pas. Peut-être que c'est trop tard. Mais c'est une façon, en tout cas, de se préoccuper de vous. Là, si vous voulez, le mardi, je m'en souviens très bien, c'était un mardi. J'ai appelé ma mère. Donc, j'étais dans notre âme pour aller. Je venais de travailler. Donc, je rentrais chez moi. J'étais dans notre âme de Bordeaux. Et donc, j'appelle ma mère. Je lui ai dit, maman, est-ce que je peux aller voir mon meilleur pote pour justement dormir chez lui ? Ma mère, elle me dit, non, demain, tu travailles, etc. C'est soit où tu y vas, soit tu t'en vas de la maison. Je lui ai dit, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Donc, j'ai pris ma voiture. Je vous jure que ça s'est passé comme ça. J'ai pris ma voiture. J'ai ouvert la porte d'entrée. J'ai pris mes valises. J'ai pris mon ordi. Oui, c'est mes valises vraiment de vêtements. Mais Julien, vous avez un sacré caractère quand même. Vous avez commencé au début à nous dire que vous n'aviez pas du tout confiance en vous et que vous étiez influençable. Mais finalement, oula ! C'est que mes parents, ils m'ont mis dans les nerfs. Et donc, j'ai pris ma valise. J'ai pris mon ordinateur parce que j'en avais besoin à cette époque. Je suis allée voir mon meilleur pote. J'ai dormi une nuit chez lui. Après, j'ai pris un hôtel. J'ai dormi pendant trois semaines à l'hôtel. Et ensuite, durant tout le reste des jours, c'est-à-dire que j'ai vécu environ trois semaines à l'hôtel, trois semaines chez mon meilleur pote, donc il est toujours avec moi aujourd'hui. Et après, j'ai réussi à trouver un appartement vraiment sur... Dans le mois qui suivait, j'avais pris un appartement. J'étais tout seul. Et j'avais invité mes parents pour faire justement le... Comment je pourrais dire le... L'inauguration, la crameillère ? L'inauguration, voilà, de l'appartement. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai pris mon envol. Mais sinon, mes parents ne m'auraient jamais laissé comme ça. Bon, c'est très bien. Ça prouve que vous avez du caractère. Ça prouve aussi que j'entends que vous avez un meilleur ami et qui est là aussi auprès de vous. Donc voilà, vous avez... Alors, on va terminer parce qu'on a beaucoup d'appels, Julien. Il y a moins de soucis. Mais je pense que... Voilà, je pense qu'il faut que vous choisissiez une vie professionnelle qui vous convienne et dans laquelle vous allez pouvoir... Et laissez de côté, encore une fois, votre petit pactole dont vous nous avez parlé. Laissez l'autre côté. Voilà, vous savez que vous l'avez en cas où. Mais laissez l'autre côté et commencez à vous concentrer. Alors, on a quelqu'un qui nous dit, Julien, peut me téléphoner demain. On vous donnera son numéro. On verra comment le faire entrer dans la vie professionnelle. Donc, quelqu'un qui propose de vous aider. Et Nanou, je vais finir par Nanou, qui a une très bonne idée, qui nous dit pourquoi ne pas choisir de travailler dans un food truck. Vous savez ce que c'est, les food trucks ? C'est ces camions où on peut... Qui se posent et puis on sert des repas. On vend des... Alors, il y a des food trucks hamburgers. Il y a des food trucks de toutes sortes. Ah oui, je connais. C'est ces camions qui sont des camions restaurants, je veux dire. Oui, je connais. D'ailleurs, je m'étais renseignée tout à l'heure. Alors, ce n'est pas plus tard que cet après-midi, je m'étais renseignée. Voilà, et qui associe. Elle nous dit, évidemment, cuisine et poids lourd. Bonne chance. Tout à fait. Voilà, donc, c'est une bonne idée aussi. Julien, oui ? Je pourrais avoir en antenne le numéro du monsieur ? Oui, alors pas tout de suite parce qu'on va poursuivre l'émission. Et là, Paul et Sonia sont occupés. Mais on rappelle toujours. Donc, ils vont vous rappeler, Julien. Ils vont vous donner le téléphone de cette personne. D'accord ? Julien, vous êtes plutôt sur la bonne voie. Et je le dis, vous êtes super attachant. Merci beaucoup. Merci de... A bientôt. Continuez à croire en vous, Julien. Et oubliez ce que vous avez de côté, ce que votre papa vous a gentiment laissé. Laissez-le de côté, tout ça. Et pensez plutôt à voir comment gagner votre vie. Et ensuite, vous aurez tout le loisir, une fois que vous aurez cette expérience, de pouvoir construire cette fois-ci votre vie aussi. D'accord ? Merci beaucoup à la Libre Antenne et continuez comme ça. Merci beaucoup, Julien. Bonsoir. Au revoir. Alors moi, je suis fan de La Grande-Sophie, avec son nouvel opus Les Portes qui Claquent. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints en 3921. Moi aussi, je suis contente de vous avoir au téléphone. En fait, je peux vous dire une petite chose, vous avez une belle voix. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais c'est gentil et comme ça que je dis. Moi, je suis appelée ce soir. Oui. Parce que j'ai plein de questions, en fait. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et en fait, je cherche à me réinsérer. Mais mon gros problème, c'est que je suis une anxieuse, une sensible. Et chaque fois que j'essaye de m'engager dans une voix, je n'arrive jamais à aboutir à ce que je veux, quoi. Quand vous dites réinsérer, vous dites quoi ? Changer de vie professionnelle, c'est ça ? Changer d'orientation ? Non, parce qu'en fait, je me suis arrêtée pendant 5-6 ans parce que j'ai eu des petits problèmes de santé, en fait. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, j'aimerais bien me réinsérer dans une voix professionnelle, quoi. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Avant, j'étais un peu de la téléprospection. Oui, prospection commerciale. J'ai fait des gardes d'enfants et un peu de secrétariat. D'accord, vous n'aviez pas une voix prédestinée, vous n'aviez pas une voix professionnelle ? Non, non. D'accord. Pourquoi ? Parce que vous aviez une formation particulière au départ ? Pas du tout, en fait. Je suis partie de chez ma mère. Pour le même problème que Julien, en fait, ma mère, elle s'est remise avec quelqu'un. Et je ne m'entendais pas. Donc, il a fallu plutôt que je parte pour me sauver, quoi, entre guillemets. D'accord. Donc, vous avez dû... Et aujourd'hui, je me pose plein de questions. Parce que je rentre dans l'âge, entre guillemets. Et ce n'est pas facile. Et puis, au niveau aussi... Je n'ai pas d'amis aussi où j'habite. Je souffle de solitude. Et voilà, quoi. Donc, à tous les niveaux, quoi. Comment vous faites aujourd'hui ? Pardon pour poser cette question. Mais comment faites-vous aujourd'hui matériellement ? J'ai de la chance d'avoir adhéré à une mutuelle. Et du coup, voilà, quoi. Je peux vivre comme ça pour l'instant. D'accord. Et vous, au fond de vous, qu'est-ce que vous auriez envie de faire ? Qu'est-ce qui vous plairait ? Moi, ce serait d'être dans l'aide aux personnes, quoi. Ah. Ça vous permettrait... Vous aimez les relations humaines ? J'aime bien les relations humaines. Pourtant, je vais vous dire quelque chose, Roland. Je vais vous faire rire. Sous mes apparences, en fait, je parle beaucoup avec les gens. Je suis comme ça. Mais des fois, j'ai tendance à... En fait, je souris à l'extérieur. Mais à l'intérieur, je ne suis pas encore consolidée intérieurement. En fait, j'ai encore des carapaces. Beaucoup de choses à sortir encore de moi-même. Vous êtes quoi ? Vous êtes très sensible, très émotive ? Ah, je suis émotive et sensible à fond. Je vous donne un exemple. Ce soir, je suis allée à un développement corporel. Vous savez, c'est de la danse, en fait. Pour vous dire, j'allais à mon activité avant d'aller vous voir. Eh bien, les gens, il y en avait certains... C'était moi, en fait. Mais ça me saoulait, quoi. Qu'est-ce qui vous saoulait ? Les gens qui vous parlaient ? Non, ils ne me parlaient pas. Pas spécialement parce qu'on rentrait dans le corps. Mais j'avais l'impression de ne pas être en connexion avec des personnes, quoi. Les personnes, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je ressens. Oui, je comprends que vous n'êtes pas forcément à l'aise dans les relations sociales, même si vous donnez l'apparence contraire. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Vous avez tout compris. Et vous n'avez pas envie de travailler sur vous, sur cela, pour essayer de comprendre ? Ah ben, je ne fais que ça. Ça fait dix ans que je travaille dessus. Mais avec qui ? Avec des gens compétents ? Avec un ? Avec un petit. Avec un psy, et alors ? Eh ben, en ce moment, je stagne. Voilà. Parce que ici, ce qui me manque, c'est de travailler, de faire une formation pour pouvoir se débloquer. Parce qu'actuellement, je suis bloquée par ça. Et alors, pourquoi vous n'essayez pas de trouver justement cette formation dans l'aide ? Parce que j'ai bien compris, vous avez envie de travailler dans l'aide aux personnes. Oui, c'est ça. L'aide aux personnes, c'est ce qui se développe de plus en plus aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes dans une grande ville ou proche d'une grande ville, mais je pense qu'il doit y avoir des formations pour ces aides à la personne. Et ensuite, ces possibilités de trouver un emploi. Alors, ce n'est pas forcément très bien rémunéré, mais c'est souvent très gratifiant. Ah ben, c'est sûr, c'est gratifiant. Surtout que moi, j'aime bien quand même assourir quelque chose qui se dégage. Yvan nous propose, vous savez que nos auditeurs, si vous écoutez l'émission, vous savez que les auditeurs interviennent. Et Yvan nous envoie un SMS, il nous dit pourquoi vous ne feriez pas un bilan de compétences et de remise à niveau. Alors, le problème, c'est que moi, à Pôle emploi, ils m'ont dit que le bilan de compétences, ils ne le finançaient plus. Et donc, autrement, soit je le finance par moi-même ou soit par des congés, vous savez, par... Oui, le droit à la formation, le droit à la formation. Voilà, c'est ça. Donc, je suis bloquée, quoi. Et vous n'avez pas forcément les moyens pour pouvoir financer ce bilan de compétences ? C'est 1350 euros. Oui, c'est cher, oui. Donc, je me suis déjà renseignée, justement. Je remercie Yvan, d'ailleurs. Mais je me suis renseignée face à ça et voilà, quoi. Et je pense que vous devez donc vous renseigner aujourd'hui parce que même les formations, les formations que vous pourriez faire, elles vont être payantes, alors ? Eh bien, c'est très, très dur, quoi. Ils ne les donnent pas comme ça, en fait. Vous avez un conseiller à Pôle emploi ? Bien sûr, mais... Oui, oui, mais c'est très, très dur de lui expliquer vraiment ce que je ressens, quoi. Alors, ce que vous ressentez, ce n'est pas même si. Donc, ça, vous avez raison de ne pas lui expliquer ce que vous ressentez. Parce que, franchement, là, si vous essayez de le faire, il ne va pas pouvoir vous aider. En revanche, il faut peut-être lui demander si vraiment ce bilan de compétences, ce Pôle emploi, ne peut pas le financer en toute ou partie. Il faut voir avec lui pour trouver la bonne formation. Il doit y avoir des formations. Je pense que c'est vraiment un secteur l'aide à la personne, l'assistance et l'aide à la personne. C'est vraiment un secteur qui se développe énormément. Oui, parce que je sais qu'on va vieillir de plus en plus. C'est une société qui va de plus en plus vers l'amélioration des conditions de vie et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est gratifiant, quoi. Alors, on nous dit qu'il y a les MFR. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Les MFR, les formations par Pôle emploi rémunérées. D'accord. Et alors, il parle aussi de bilan. C'est la CAI qui nous dit ça. Et bilan de compétences aussi. Bon, bilan de compétences, on vous a apparemment d'ignettes. Mais il faudrait regarder là. Je n'ai pas d'ordinateur, mais il faudrait regarder ce que sont les MFR. Ou les formations rémunérées. Donc, je pense que c'est vraiment votre conseiller qui va pouvoir vous aider, vous orienter, vous accompagner pour trouver une formation qui pourrait vous convenir. C'est important, je pense que vous avez parfaitement touché du doigt. Ce qui vous permettrait, alors vous appelez ça, vous réinsérez, mais ce qui vous permettrait de vous inscrire de nouveau, en tout cas, dans la vie sociale, c'est de pouvoir trouver la bonne formation et ensuite, effectivement, un emploi. Nelly nous dit, vous devriez contacter une association d'aide à la personne directement. Les associations d'aide à la personne peuvent aussi, vous, effectivement, vous orienter pour trouver la bonne formation ou vous dire, en tout cas, ce qu'elles peuvent attendre de vous. Pour voir si vous pourriez prétendre à un emploi dans ce secteur. Parce que, ouais, vous semblez, au moins, on ne se connaît pas Delphine, mais vous avez une voix super enjouée. Vous avez l'air plutôt optimiste, sympathique, ouverte. Alors, comme vous dites, évidemment, ça, c'est l'apparence. Après, au fond de vous, peut-être que vous êtes brisé en quelques endroits, comme beaucoup d'entre nous, mais pour autant, vous avez envie de donner du temps aux autres. Et puis, c'est vrai qu'au contact des autres, on se répare aussi. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que tous mes apparences, j'ai encore des failles, encore. J'en ai conscience, quoi. Alors, MFR nous dit, la CAI, excusez-moi en même temps. C'est pas grave, je vous en prie. Je lis en même temps. MFR, c'est Maison Familiale Rurale. D'accord. Voilà, Maison Familiale Rurale. C'est quelque chose qui doit être proposé, peut-être, par Pôle Emploi. Et puis, on nous dit également que beaucoup de formations sanitaires et sociales sont rémunérées par les conseils régionaux. Ah, c'est assez bien, je ne savais pas. Quand vous entendez les auditeurs, justement, qui interviennent comme ça pour vous écouter, et puis vous donnez tout de suite, vous prodiguez leurs conseils, ça vous fait du bien ? Oui, ça me fait quelque chose, quand même. Et puis déjà, ça me fait quelque chose d'avoir osé téléphoner aussi. C'est bien, c'est bien. Ben c'est bien, ça veut dire que vous vous prenez en main. Alors voilà, tout le monde me donne, Monika dit MFR, Maison Familiale Rurale. Nina nous dit Maison Familiale Rurale. Tout le monde y va de son avis. Alors, en fait, la Fifi, qui est notre réalisateur, vient de m'apporter une feuille. Vous voyez, tout le monde s'y mêle. C'est une équipe, on est une véritable petite famille dans cette libre-antenne. Oui, c'est gentil. Et Maison Familiale Rurale. Elles sont impliquées dans la formation de 93 000 jeunes et adultes sous statut scolaire par apprentissage. Contrat de professionnalisation, formation professionnelle continue. Donc, vous pourriez bénéficier finalement de cette formation professionnelle continue. 350 qualifications. Voilà. Et puis, vous pouvez passer des licences professionnelles. Il y a 19 secteurs professionnels. Et il y a effectivement des services à la personne dans les secteurs professionnels concernés par CMFR. D'accord. Donc, il faudrait voir la mission locale, nous dit la CAI, toujours qui intervient, voir près de la mission locale. Donc, voilà, vous avez le conseil régional, vous avez les missions locales, vous avez l'Agence nationale des services à la personne. Il y a aussi, vous pouvez aller sur le site de l'Agence nationale des services à la personne. C'est ce que nous dit Nanou. Et puis, Cathy de Lyon vous dit effectivement qu'il faut que vous vous rapprochiez du conseil régional, puisque suite à la nouvelle réforme de la formation professionnelle, les payeurs ont changé. Voilà. Donc, il faut vous rapprocher du conseil régional. Peut-être même pour ce bilan de compétences à ce moment-là. D'accord. Ok. Je vais vous dire ce que m'a dit Paul Emploi. Ils m'ont dit qu'ils ne finançaient plus. Vous savez, comme c'est des fonds publics. C'est peut-être parce que ce n'est plus qu'ils les financent, mais peut-être voir du côté des conseils régionaux. D'accord. Parce qu'ils ont tout intérêt à ce que les gens ne restent pas chez eux et qu'ils travaillent aussi. Et c'est la solidarité qui doit effectivement jouer. Moi, je veux bien, mais si on me donne les moyens aussi. Parce qu'en ce moment, les accueils, les aiguillons, ils ne sont pas du tout là. Je vous parle vraiment avec mon cœur. Non, mais je comprends. Je comprends. Voilà, vous avez toutes ces pistes en tout cas. Toutes ces pistes et tous ces gens qui ont été émis par votre situation. Et moi, je suis persuadé que vous allez vous en sortir. Parce que vous semblez bien armée quand même pour y arriver, Delphine. C'est gentil. Eh bien, vous me souhaitez qu'il y ait un homme qui arrive dans ma vie aussi. Ce serait bien. Mais tout arrivera peut-être en même temps. Vous savez, on se dit que quand les soucis s'accumulent, ils arrivent tous en même temps. Et puis quand les bonheurs arrivent, parfois, ils arrivent aussi tous en même temps. C'est tout ce que je demande, oui. Parce que franchement... Parce qu'en vivant toute seule avec mon chat, ce n'est pas si facile que ça. Ah ben, le chat doit être très content. C'est vous qui êtes peut-être un peu moins contente. Mais le chat, à mon avis, doit être très content. Elle est contente parce que je prends soin d'elle, en fait. Ah, très bien. Eh bien, écoutez, quelqu'un va prendre soin de vous aussi. Voilà, on a Sergio qui nous dit que la MFR, c'est fonctionnement en alternance, école, boulot, un peu comme l'apprentissage. Bonne chance, Delphine, nous dit Sergio. Oh, c'est trop mignon. Merci, Sergio. Ah oui, il est très mignon, Sergio. Il n'oublie personne. Vous l'aimez bien, Sergio. Vous l'aimez bien. Ah, moi, j'aime bien Sergio. J'aime bien tous les auditeurs, mais Sergio, il est vraiment sympathique. Voilà, écoutez, vraiment, vous avez pas mal de pistes. Donc, allez-y. Et allez-y, franchement, avec détermination. Allez avec quelque chose de construit. Ayez un projet. Montrez votre détermination à y arriver. Et il faut que vous sortiez de la situation dans laquelle vous êtes. Parce que là, vous tournez en rond. Pas d'amis, pas de relations, pas d'argent. Enfin, voilà. Donc, forcément, et pourtant, vous avez une super bonne voie et vous gardez un super optimisme. Bah oui, j'essaye. Vous avez tout à fait raison. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. D'accord, Dachine ? Vous savez ce que c'est mon secret pour rester positif ? C'est quoi ? J'essaye de faire un peu de la méditation pour entrer en moi-même. Toujours rester en connexion avec moi-même. Ah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est la meilleure des thérapies. Au moins, comme ça, on ne se contrarie pas. Et on va finir par ce que nous dit Monica pour vous. Je vous souhaite un homme aussi joyeux que vous et qui sache vous apprécier. Oh, bah c'est trop mignon. Merci. Oh, bah c'est touchant. Merci beaucoup. Voilà, Monica. Delphine, pardon. C'est Monica qui vous disait cela. Je vous embrasse, Delphine. Moi aussi, je vous embrasse. Et puis, je voulais dire merci pour le super accueil de Paul et de Sonia. Ah oui. Ils sont extraits. Ils sont géniaux. Ils sont extraits. Je vous confirme. Ils sont super gentils, adorables. Je vous laisse parce qu'il n'y a pas que moi qui m'attends. Oui, exactement. Donc, je vous embrasse aussi. Et puis, je vous souhaite beaucoup de bonheur aussi. Au revoir. Merci. C'est super gentil Delphine. Au revoir. Comme dit Sergio, comme il nous l'écrit, quelle voix le Freddy Queen sur l'antenne d'Europe 1, A Kind of Magic. Bonsoir Marie-Lise. Bonsoir Roland. Merci de m'accueillir à l'antenne. Mais non, merci à vous d'avoir composé le 3921. Vous vouliez parler de votre fils qui vous préoccupe. Oui, voilà. C'est assez compliqué et assez complexe. Voilà. Mon fils, donc, il est plutôt jeune puisque c'est plus un gamin. Il a 40. Mais c'est un gamin qui était un peu introverti. Et donc, il a eu des difficultés dans sa vie puisqu'il n'a pas eu la présence de son papa. Puisque son papa, eh bien, était violent et puis était alcoolique. Donc, on a dû le quitter. Donc, je pense qu'il a été beaucoup marqué aussi par cela. Ensuite, c'était un acharné du travail très scolaire et tout. Donc, il a fait le lycée naval parce qu'il voulait être pilote de chasse. Et là, il y a eu un déboire aussi parce que, au niveau de ses capacités intellectuelles, ça marchait, mais capacité physique, il n'avait pas le profil. Puisque, au niveau de ses yeux, il fallait avoir plus de 10. Et puis, lui, il n'en avait pas. Donc, il a dû faire autre chose. Mon fils était bien rattrapé. Il a fait un délité, un duc. Après la fin de naissance, la mesure physique. Et il y a eu une petite amie, une compagne. Et auquel cas, elle se retrouvait. Elle attendait un bébé. Donc, il a été obligé, si vous voulez, d'arrêter ses études. Il a travaillé avec acharnement puisque le bébé est venu. Donc, ça a changé complètement sa vie. Donc, il a insumé à son rôle de papa. Donc, ils ont vécu ensemble, avec la maman. Donc, il a travaillé dans une entreprise de fast-food. Et donc, il travaillait beaucoup. Il s'occupait beaucoup de son petit aussi, d'un petit garçon. Et la maman l'a quitté. Il avait deux ans. Donc, il a eu déjà pas mal de déceptions. Alors, vous savez, il va dans quelques secondes, là. Il va être minuit. Et évidemment, vous allez rester avec nous. Je vais donner la parole à Lionel Gougelot qui va présenter le journal de minuit. Donc, vous allez rester avec nous. On va poursuivre pour que vous nous parliez de votre fils. On a bien compris que vous étiez un peu préoccupé, désemparé. Votre fils, il a 40 ans, je crois, aujourd'hui. Il a 40 ans. Vous allez nous expliquer qu'il est cette fois-ci marié. Cette fois-ci, en tout cas, il est papa d'autres enfants avec une compagne. Et pourtant, là, il traverse une période difficile. On va en parler ensemble, je vous le promets. Merci. Vous restez avec nous, Marie-Élise. Mais j'ai voulu quand même vous prendre juste avant pour ne pas vous faire trop attendre. D'accord, Marie-Élise ? Merci de votre gentil. A tout de suite. A tout de suite. La libre antenne se porte. Vous poursuivre jusqu'à une heure. Vous pouvez continuer, évidemment, à nous appeler au 3921. Paul et Sonia sont toujours là au bout du téléphone. Et ensemble, on va tenter de comprendre ce qui vous arrive et comment peut-on véritablement vous aider. Les auditeurs sont très nombreux à réagir et à se manifester pour également vous apporter leurs précieuses, voire leurs très savoureux conseils au 73921. Et si vous voulez faire comme eux, n'oubliez pas de faire précéder vos messages du mot nuit. Il y a également europe1.fr pour nous envoyer vos courriels, rubrique Libre Antenne. Alors, juste avant le journal de minuit, nous étions en ligne avec Marie-Élise qui nous expliquait qu'elle a donc un fils de 40 ans qui est aujourd'hui papa, marié. Il a une, semble-t-il, une assez belle situation. Il pratiquait du sport et elle a l'impression que là, il traverse une période un petit peu difficile. Il semblerait qu'il traverse même une véritable dépression. Il l'appelle plusieurs fois par jour. Il a besoin, semble-t-il, d'être rassuré. Elle ne sait pas comment l'aider au mieux. C'est bien ça, Marie-Élise ? Oui, tout à fait, Roland. Donc, voilà, il fait beaucoup de sport, effectivement. Oui, il y a une situation où apparemment, dans son bureau, dans son boulot, il ne rencontre pas de problème. Donc, avec sa femme, le couple a l'air d'aller. De toute façon, ce sont deux sportifs parce qu'elle aussi, elle court. Mais il court beaucoup. Mais alors, justement, il court tellement qu'au fondement, c'est toujours la compétition. Voilà, la semaine dernière, il s'est entraîné. Il a fait 100 kilomètres, si vous voulez. Il fait des trails, il fait des marathons. Et en plus, je ne sais pas s'il se nourrit vraiment très, très bien. Parce que ça a commencé lundi, quand il a commencé à m'appeler, en me disant qu'il avait mal au ventre, qu'il avait des maux de ventre. Et qu'il a été voir son médecin. Son médecin m'a rassuré en me disant, il faut que tu te calmes. C'est le stress. Et puis, comment on lui a fait faire une prise de sang ? Son analyse de sang est bonne. Mais effectivement, il est toujours sur les nerfs. Et quand il rentre de son travail, parce qu'il travaille, donc, il a trois quarts d'heure de route pour aller à son boulot. Donc, il va sur des chantiers. Donc, il a une vingtaine de personnes sous ses ordres. Donc, il se sent indispensable. Et c'est ce que je fais. Personne n'est indispensable. Mon garçon, ta santé d'abord. Et puis, il court partout. Il arrive à la maison. Il va courir. Il va faire une vingtaine de kilomètres le soir pour s'entraîner. Et puis, c'est comme ça, trois fois dans la semaine. Le week-end, c'est des compétitions. Et là, il arrive à un stade où il se demande, il a des maux de ventre, où il se demande s'il n'a pas eu une maladie grave. Parce que ça lui empoisonne et ça tourne incessamment dans sa tête. Il est complètement, il focalise, il se focalise sur une maladie. Et pour lui, il est malade. Il est malade, il a quelque chose parce qu'il ne se sent pas bien. Donc, est-ce que c'est parce qu'il ne se nourrit pas bien ? Parce que souvent, on lui dit, c'est vite fait. On mange en cinq minutes. Le soir, on ne mange pas grand-chose. Je ne crois pas que ce soit la nourriture. Je pense que, alors, il y a peut-être plusieurs, plusieurs raisons. Vous nous avez dit, vous savez, à 40 ans, on parle souvent de la crise de quarantaine, mais je ne sais pas si c'est le mot le plus approprié, mais à 40 ans, on arrive à une espèce de croisée des chemins. Vous savez, Sacha Guitry disait qu'avant 40 ans, on voyait le temps qui passe. Après 40 ans, on voit le temps qui reste. Et votre fils, peut-être, c'est peut-être l'occasion pour lui, aujourd'hui, de faire un espèce de point, peut-être qu'il fait un peu un break dans sa vie. Il a passé son temps, vous savez, la courir, c'est aussi, quand on fait comme ça, du jogging à outran, c'est un peu une espèce de fuite en avant. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas regarder le passé, et puis on avance, on avance, on avance, on ne regarde pas derrière soi. Et on court de plus en plus vite, on court de plus en plus longtemps. Voilà, et je pense que votre fils, aujourd'hui, peut-être qu'il revient sur son passé. Il revient avec sa... Vous avez parlé de la relation difficile qu'il avait entretenue avec son papa. Le fait que, finalement, vous étiez partie avec lui pour arrêter cette, semble-t-il, maltraitance dont il était victime. Oui, dont moi, j'étais victime, surtout. Donc, vous, en tout cas, auquel il a peut-être assisté. Donc, il y a eu ça, tout revient, si vous voulez, tout ce qu'on n'a pas voulu voir, tout ce qui a fait, l'espèce de déni qu'on a pour se construire, pour construire sa vie. Et il a plutôt bien construit deux enfants, voilà, une femme, trois enfants. Oui, il a le premier enfant, vous nous avez expliqué quand il est avec cette étudiante. Mais on avance, on avance, il a avancé professionnellement, il a avancé dans sa vie familiale. Et puis là, tout d'un coup, à 40 ans, on a cette espèce de maturité qui fait qu'on est obligé de regarder derrière soi, parfois. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et puis, tout d'un coup, il a une espèce de... Pas de nostalgie, mais de... Oui, peut-être que ça se transforme un peu en dépression, mais de mélancolie. Voilà, c'est ce que je cherchais le mot. Il a peut-être cette mélancolie sur ce qu'il a vécu. Et finalement, il se pose, il se pose un peu. Et je pense que c'est un passage nécessaire. Ça ne veut pas dire que ça va rester, mais c'est un passage nécessaire. C'est peut-être le moment, le passage qu'on choisit, le moment qu'on choisit, pour peut-être aller, cette fois-ci, se faire accompagner, consulter la bonne personne, avec qui on a besoin de parler. Parce qu'avec vous, vous avez vécu à peu près, quand il était plus jeune, vous avez vécu des choses communes, vous avez eu des souffrances communes. C'est difficile de parler avec quelqu'un, même si vous êtes sa maman, même si aujourd'hui, il a besoin de vous, il vous le montre, il vous appelle. Il n'arrivera pas à exprimer, probablement, ce qu'il devrait peut-être exprimer. Ou en tout cas, il n'arrivera pas à vous le dire. Donc je pense qu'il faut qu'il le trouve. Il ne peut pas le faire non plus avec sa femme, qui ne l'a pas connu à un moment où il avait vécu également tout ça. Donc je pense qu'il ne peut le faire qu'avec la bonne personne, un tiers, qui va lui permettre de reprendre un peu, de reprendre les rênes de sa vie et puis de ne pas vivre dans un déni du passé. Est-ce que vous pensez qu'il a vécu un peu dans le déni du passé ? De toute façon, il a un frère. Donc ils se sont fâchés pendant deux ans parce que, justement, son frère, il a eu le même parcours que lui aussi, difficile. Mais lui, finalement, il a montré, il a démontré. Lui, il a montré sa fragilité. Son frère qui est plus âgé, qui a 45 ans. Donc il a montré sa fragilité. Et l'autre, le petit, comme je l'appelle, puisque lui, tout allait toujours bien. Jamais il se confiait, jamais... Maman lui demandait, ça va ? Ça va ? Oh oui, tout va bien. Et c'est vrai qu'il ne comprenait pas que l'autre, souvent, était déprimé. Il disait, mais mince, parce qu'il avait des soucis au boulot. La pression aussi. Donc, pas le même tempérament. Donc il y en a un qui était, justement, qui a montré plus vite qu'il avait des casseroles. Donc, et maintenant, lui, il s'est stabilisé. Ça va beaucoup mieux. Et justement, le petit, son frère, celui qui ne va pas bien maintenant, ne comprenait pas son grand frère. Non, c'est pas assez fort. Si, si, c'est très bien, très bien. Mais vous avez touché du doigt, voilà, entre vos deux enfants. Vous arrivez un peu à voir la différence entre celui qui a, bon, toujours fait face à ses fragilités et qui a grandi avec. Et puis, votre petit, comme vous dites, qui, lui, n'a pas voulu les voir. Et peut-être que ça lui a réussi jusqu'à présent, puisque, bon, il a construit quelque chose. Mais là, il était un peu fatigué. Il est un peu fatigué. Et c'est normal qu'il, voilà, qu'il... Alors, la CAI nous dit, est-ce qu'il ne pourrait pas se faire ce qu'on appelle un... Peut-être se faire hospitaliser pendant un jour ou deux pour véritablement faire, on va dire, un audit de sa santé pour être rassuré. Et à cette occasion, il pourrait peut-être rencontrer à l'hôpital un psychologue qui pourrait venir le voir pour discuter un peu. Oui. Oui, oui. Un check-up. S'il faisait un check-up, oui. Parce qu'il pourrait demander ce check-up. Il pourrait le faire. D'abord, il serait rassuré, parce que là, il s'invente des maladies inexistantes. Donc, ce serait mieux qu'il puisse être rassuré. Et puis, en même temps, je pense peut-être que, dans le cadre de ce check-up, il pourrait rencontrer à l'hôpital un psy avec qui il pourrait commencer au moins une discussion. Et puis, peut-être qu'il pourrait poursuivre après en privé avec un autre thérapeute. Mais peut-être que c'est le moment pour lui d'ouvrir les vannes et puis de dire les choses. Oui, parce que là, je pense qu'il est en souffrance. Parce que là, je voyais bien, j'ai eu encore ce soir, j'ai eu deux fois ce soir. Et je voyais bien que, de toute façon, j'étais impuissante. Parce que je lui ai dit, ça ne va pas, Frédéric. Je suis qui, ça me mouille. Parce que j'essaye de le faire vivre quand même. Il me dit, oui, ça me mouille. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu fasses quelque chose. Je lui ai dit, tu n'es pas malade. C'est psychologiquement que ça ne va pas. Ça, je lui en ai parlé parce que je suis très franche avec lui. Et c'est marrant parce que, pendant un certain moment, on était très fusionnel quand il était jusqu'au bac. On était très, très fusionnel. Et quand il a eu, après, il était étudiant, quand il a eu l'aîné de son garçon, qui a quand même 18 ans maintenant, eh bien, il s'est fermé. Il s'est fermé à moi. Donc, voilà. Donc, il avait sa vie. Donc, il m'a mis de côté. Je ne l'ai pas ressenti. Enfin, je l'ai ressenti comme ça, mais ce n'est pas ce qu'il a voulu faire. Mais c'est vrai qu'il a voulu dire, je suis une adulte maintenant. J'ai ma vie. Oui, ou est-ce que, peut-être, vous lui rappeliez un passé qui ne lui convenait pas. Oui. Et donc, il s'est marié. Donc, voilà. Il a eu des problèmes au début, avant qu'il ne coure, qu'il ne commence à courir aussi. D'ailleurs, il m'a avoué l'autre jour que s'il s'était mis à courir, c'est parce qu'il ne se sentait pas bien dans son corps. Vous vous rendez compte ? Il fait 1m72. Il s'habille, il fait 60 kilos, 62 kilos. Alors, il brûle 1500 calories. Mais son poids était un problème pour lui, à l'époque ? Il était frédéré. Oh, pardon. Je ne te vois pas de mémoire. Ce n'est pas grave. C'était quelqu'un qui aimait bien manger. Oui, il était gourmand. Je vais vous raconter avec son grand-père. Il lui achetait un pochon de caramel, de karambar. Il mangeait le pochon de karambar toute la journée. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui était... Mais il était en surpoids ? Non, pas vraiment. Il n'a jamais été en surpoids ? Non, pas du tout. Il avait un peu de ventre. Des fois, je me demande s'il n'est pas un peu anorexique. Et l'apparence est importante pour lui ? Très importante. Très importante. Là, il s'habille en 36, en pantalon. Vous vous rendez compte ? Il a peur de vieillir ? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il a peur de grossir. D'accord. Grossir, oui. Mais est-ce que, justement, pour lui, grossir, c'est vieillir ? C'est être moins compétitif ? De toute façon, ce garçon, de tout petit, quand je vous disais, il a fait le lycée navale. C'était toujours la compétition. Il fallait qu'il bosse. Il fallait que ce soit le meilleur. Ça a toujours été comme ça. Et alors, vous ne pensez pas que tout cela est lié aussi ? Le fait que, bon, 40 ans, il se dit qu'est-ce qu'il va être aussi compétitif ? Est-ce qu'il va pouvoir tenir la longueur ? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas lié, peut-être, tout ça ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, son fils, l'aîné, qui a 18 ans, il me dit qu'il s'en fout, son papa et sa belle-maman. Mais ils sont fous tous les deux. Mais comment ça va lié, tout ça, quand ils ne pourront plus courir ? Donc, c'est vrai qu'ils sont... Je pense que l'apparence physique, c'est d'abord... Et là, ils vont faire un trail, ils vont faire tous les deux. Ils vont faire le tour du moment, ils vont faire 167 kilomètres en quatre jours. Ouh là ! Moi, je m'y ai. Alors, de toute façon, l'excès, l'excès dans tout, hein. L'excès de non-sport, c'est... Bon, ce n'est pas bien. L'excès de sport aussi, à mon avis, ce n'est pas bien. L'excès, en lui, recèle, je dirais, tout ce qui peut être mauvais. Donc, je pense que là, il est fatigué aussi. Il doit être un peu épuisé de cette course effrénée, de ses objectifs qu'il s'est fixés. Et puis, je vous dis, 40 ans, bizarrement... Alors, on pense que, voilà, les 40 ans, c'est rien. Quelques mois avant, on avait 39. Et quelques mois après, on se retrouve avec 40. Mais ça sonne quelque chose très souvent. Alors, plus peut-être chez les hommes que chez les femmes. Mais ça sonne véritablement l'heure du bilan. Comme le bilan de santé qu'on lui propose de faire, là. Mais il y a aussi le bilan de sa vie. Et voilà. Peut-être qu'il s'est enfin retourné sur sa vie. Et il y a des choses qu'il doit régler. Et qu'il n'a pas encore réglé. Ou qu'il n'a pas accepté de régler. Qu'il n'a pas souhaité voir. Et c'est peut-être le moment de les régler pour continuer à avancer. Donc, je pense que l'aider, comment l'aider-vous ? C'est lui dire, lui rappeler que vous serez toujours là. Vous serez là autant que vous pourrez l'être. Mais vous êtes sa maman. Vous êtes là. Il serait peut-être temps qu'il essaye de régler un peu un certain nombre de choses de son passé. Ce serait bien. Il y a que vous qui pouvez lui dire. Ce n'est pas sa femme qui peut le lui dire. Qui ne connaît pas sa vie. Ce n'est pas son frère avec qui il ne parle pas. Ça ne peut être que... Il se parle maintenant. Il se parle ? Je ne sais pas si son frère... Non, non, ils se sont réconciliés. Non, non, non. Ils se sont réconciliés. Mais je pense que c'est le moment pour lui de faire un vrai bilan, un bilan personnel. Et vous pouvez juste lui lui conseiller de le faire et de lui dire que s'il est temps pour lui vraiment de consulter les bonnes personnes, la bonne personne, le bon thérapeute. Ça ne veut pas dire qu'il est fou. Ça veut juste dire que là, il souffre. Et que cette souffrance, il doit l'apaiser en ayant des réponses. Ou en tout cas, il faut qu'il se confie. Il faut qu'il se confie à quelqu'un qui ne le connaît pas mais à qui il pourra se confier en toute confiance. Alors, Pan nous dit, s'il appelle sa maman trois fois par jour, c'est qu'il lui envoie un message très fort, une demande d'aide, sans dire plus. Donc, oui, il doit avoir un médecin pour un bilan. Et oui, il doit avoir un psy. Attention, c'est une déprime qui peut s'installer. Et courir en excès aussi n'est pas bon. Mais voilà, c'est tout ce qu'on s'est dit là, ce qu'on vient de se dire. Pas la résumée. Et Sergio nous dit de façon très drôle, j'ai des crampes rien que d'entendre les distances parcourues en courant. Oui, je sais. Je sais. Mais malgré sa dépression, sa souffrance actuelle, il compte faire ce trek là ? Ah mais oui, c'est prévu. Ils vont partir, ils vont jusqu'à Genève, enfin en juin. Mais finalement, ça ne le rend pas heureux, parce que c'est ce que vous pourriez peut-être lui dire aussi. Il faut lui dire, mais attends, tu cours, tu cours, mais finalement, ça ne te rend pas heureux. Parce que regarde dans quel état tu es. Tu m'appelles, tu n'es pas bien, ça ne te rend pas heureux. Si ça ne te rend pas heureux, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu te sens obligé de faire ça ? Tu as l'impression que tu seras encore plus malheureux si tu ne le fais pas ? Je pense qu'effectivement qu'il comble, ça incombe quelque part. Pas tant que ça, parce qu'au départ, peut-être que ça comblait un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, non. Et sa compagne, si aujourd'hui, si elle partage avec lui quelque chose, si elle l'aime, elle ne peut pas lui dire peut-être que c'est bon, tu peux peut-être te reposer, tu peux peut-être essayer de t'occuper de toi. Qu'elle a envie de le faire, c'est une chose, mais elle voit bien qu'il n'est pas bien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle en pense ? Je l'ai eu aujourd'hui, donc elle me dit, ça commence à la gacer. Elle me dit, j'ai besoin de lui aussi, parce que c'est le pivier, c'était le pivier jusque-là. Donc, moi j'ai besoin de lui, il ne faut pas qu'il craque. Enfin là, elle est un peu égoïste, elle a besoin de lui. Mais il faut peut-être lui dire, écoute, il n'y a que toi qui peux... Moi je vais lui dire, mais peut-être qu'il faudrait qu'il arrête un peu, qu'il aille voir quelqu'un, qu'il discute. Parce que là, s'il n'est pas pris en main, ça va aller en s'aggravant peut-être. Ça ne va pas s'arranger tout seul. S'il s'enferme dans un non-dit, dans des non-dits, ça va dégénérer au travail, ça va dégénérer dans sa vie familiale. Ce n'est pas le fait de courir qui va arranger quoi que ce soit. La preuve d'ailleurs, si le fait de courir lui faisait du bien, il n'en serait pas là aujourd'hui. Non, là c'est trop, c'est à outrance, c'est trop. Au début, on rigolait parce qu'on disait, je dirais que... Mais maintenant, c'est vrai que... Et puis même les enfants, je ne sais pas si c'est bien pour eux non plus, parce qu'ils vont courir tous les dimanches, les enfants sont tous seuls, même s'ils courent pendant 12 heures. Donc, il y a quand même... Si les parents trouvaient, ça peut être leur loisir, leur activité sportive. Si pour autant, quand ils arrivent à la maison, ils sont en pleine forme et qu'ils partagent des choses avec leurs enfants, et que leurs enfants les voient plutôt sportifs et tout, ça c'est plutôt bien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, ça ne le rend plus heureux. En tout cas, ça ne lui suffit plus à son bonheur et il est plutôt même malheureux. Donc, il faut pouvoir identifier les raisons de cette déprime, de cette mélancolie. Et vous n'arriverez pas à l'identifier, vous, parce que vous êtes sa maman. Donc, je pense que la seule chose que vous pouvez faire, puisque vous avez la chance, j'ai envie de dire, qu'il vous appelle au secours, c'est de lui dire, voilà, mon chéri, je pense que ce serait bien que tu te fasses aider par la bonne personne, que tu puisses discuter, que tu puisses... T'as 40 ans, c'est un très bel âge, t'es super jeune, mais c'est important pour que tu puisses avancer, et que tu puisses profiter pleinement des années qui t'attendent. Donc, ce serait bien que tu puisses en parler. Oui, parce qu'il était même prêt à venir chez mon médecin traitant, moi, chez le mien, pour discuter avec mon médecin traitant. Parce qu'il m'a dit... Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne t'arrêtes pas ? Il me dit, non, je ne peux pas laisser... Je lui ai dit, personne n'est indispensable. Puis il me dit, je lui ai dit, mais on ne m'a pas proposé d'arrêter de travail non plus. Il me dit, tu sais, je crois que les femmes sont plus compatissantes que les hommes. Donc, là, je lui ai dit, veux-tu venir voir mon médecin avec moi ? Enfin, pas avec moi, mais que je te prenne un rendez-vous. Il me dit, vous, j'accepte. Donc, peut-être que par ce biais-là, je vais réussir à... Peut-être que votre médecin généraliste arrivera à l'adresser à un de ses confrères ou à un psychologue, parce qu'il l'acceptera, puisque c'est un tiers, c'est une autorité médicale. Et puis, qu'il fasse un bilan de santé. J'appelais ça un check-up tout à l'heure. Plusieurs auditeurs m'ont demandé de redire cela en français, en bon français. Donc, effectivement, c'est les bilans de santé. La santé, il a fait. Peut-être un bilan qui va le rassurer. Et puis, je vous dis, les médecins vont pouvoir identifier peut-être cette mélancolie, cette déprime et puis l'orienter. Mais vous, ce que vous pouvez faire, c'est le lui dire et peut-être l'amener via votre médecin peut-être à consulter. Il va faire le point et il va reprendre le cours de sa vie en trouvant les réponses à toutes les questions qui ne s'étaient pas posées jusqu'à présent. Voilà, Marie-Lise. J'espère que ça ira mieux. Merci de votre appel, en tout cas. Oui, en tout cas, je voulais aussi dire à Delphine, je voulais commencer par ça. Oui. Parce que son témoignage m'a beaucoup aussi touché. Et aussi, elle peut contacter aussi la mairie, le centre d'action communale et sociale. Parce que souvent, ils recrutent justement des gens pour les aides à la personne. Pour les aides à la personne, voilà. C'est allemantant. Et il y a aussi la DMR. C'est une association aussi qui recrute des gens. Donc, je pense qu'à mon avis, un entretien suffit maintenant. Donc, voilà. Delphine vous a entendu. Et j'en profite pour vous dire qu'on a d'autres messages pour vous. Et on a François qui nous dit, c'est une boulimie la course. Une boulimie, enfin, courir comme ça, c'est une véritable boulimie. Attention, je connais des personnes qui ont fait la même chose. Et c'est souvent un vrai appel au secours. Et oui, je voulais profiter de l'antenne pour me demander s'il n'y avait pas des personnes qui pourraient me contacter pour me donner un peu de tuyau. Ça me ferait plaisir, je ne sais pas. Peut-être. Sur ce que vit votre fils, d'accord ? Oui, voilà. C'est ce que vous dites. Des gens qui auraient connu des périodes comme ça. Oui, voilà. De courses intenses. D'accord. Écoutez, là, vous l'avez dit. Et puis, ça va peut-être arriver. Et Sonia ou Paul vous rappelleront pour vous donner les contacts. D'accord ? Un peu comme je suis crumeuse, voilà. Merci, Marie-Lise. Bonsoir, Marie-Lise, et bon courage. Oui. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, merci pour votre soutien. Et on a que Christian sur l'antenne de Repas dans la Libre Antenne. Bonsoir, Christian. Oui, bonsoir. Vous aviez envie de nous parler de votre histoire de famille. Oui, oui. Voilà, c'est une histoire qui m'embarrasse depuis de nombreuses années. Donc, je suis grand-père de grands-enfants. En fait, de petits-enfants qui deviennent grands, maintenant. Et l'un d'entre eux, dont on va avoir 16 ans, je n'ai aucun contact avec qui que ce soit. C'est-à-dire, je n'ai pas de rapport, je ne les vois jamais, ils ne viennent jamais aux vacances. Lorsque je leur envoie des... Je leur envoyais à l'époque des cadeaux de Noël, ou pour les rentrées scolaires, ou pour les anniversaires. Je n'avais jamais eu de réponse qui disait merci de quoi que ce soit. Et donc, j'ai arrêté de leur envoyer des cadeaux. Je leur envoie uniquement, lors des Noëls et des anniversaires, une carte. Et je n'ai, à nouveau, toujours pas de réponse. L'année dernière, en 2015, le grand, donc l'aîné, a réussi un examen. Donc, brevet des collèges, pour ne pas le citer. Je lui ai envoyé un chèque. Donc, ça a été au mois de juillet 2015. Et ce chèque n'a été encaissé au mois de janvier. Donc, de juillet à janvier, je me demandais s'il avait reçu. Bon, il a peut-être encaissé, donc je pensais qu'il a été perdu, ou ses parents ne lui ont pas donné, etc. J'avais pensé à beaucoup de solutions. Et puis, au mois de janvier, il a été encaissé, mais toujours pas de lettres, ni de remerciements, ni de bien reçu ton chèque, etc. Il a été encaissé sur son compte, ou sur le compte de votre fille ? Non, sur son compte. D'accord. Apparemment, sur son compte, je n'ai pas pu avoir le photocopie de recto verso. Mais le nom du bénéficiaire n'a pas été changé. D'accord. Donc, je pense que c'était un caillissement. D'accord. Et, pardon, vous n'avez pas de relation avec votre fille non plus, la fille, la maman ? Non, pas du tout. Non, justement, c'est parce que je n'ai pas de rapport avec ma fille. Et vous n'avez pas de rapport avec votre fille depuis votre séparation avec sa maman ? Oh oui, oui. Vous avez eu un divorce difficile ? Très difficile. Et à la suite du divorce, votre fille avait quel âge, quand vous avez divorcé ? Quand je me suis séparé, ma fille, celle-ci, avait 23 ans. 23 ans. Et alors, au moment du... Oui, elle était majeure, oui. Majeure, et elle connaissait, excusez-moi, elle connaissait déjà son futur mari. Son futur mari. Le père actuel, son enfant, oui. Et vous avez d'autres enfants ? Oui, j'ai eu une autre fille, avec laquelle, qui était plus jeune à l'époque, elle avait 20 ans, lorsque je me suis séparé de la maman, et avec laquelle ça va mieux depuis 2008. Et qu'est-ce qu'elle vous dit de sa soeur ? C'est-à-dire de ne parler jamais de sa soeur et de sa mère. Si vous lui posez des questions sur votre fille, sur sa soeur, elle ne vous répond pas ? Non, non. Elle refuse, ça lui fait trop mal. Et sa maman, c'est vous qui aviez décidé de vous séparer ? C'est moi qui ai quitté le domicile quand je vais aller. Donc ça a été une espèce de vendetta ? C'est-à-dire que, à la fois, votre femme et ensuite votre fille aînée, ont décidé de ne plus vous parler ? Toutes les deux, toutes les trois, en fait. Au départ, toutes les trois, oui. Au départ, toutes les trois. Ensuite, avec ma fille cadette, ça s'est arrangé, donc je vous dis, depuis un an, ça va faire huit ans. Et votre fille cadette a des enfants ? Oui, deux enfants. Que vous voyez ? Oui, oui, là, je vois, il n'y a aucun problème avec eux. Et eux ne parlent pas de leur cousin, également, ou de leur cousine ? Non, mais ce sont des enfants qui sont petits, pour le moment. Mais la maman, dans l'occurrence ma fille cadette, ne m'en parle pas. Et si je pose des questions, elle préfère ne pas répondre. Et pour ne pas avoir de problème, je n'en pose pas. Qu'est-ce qu'elle vous reproche, votre fille, à votre avis ? Alors, qu'est-ce qu'elle me répond ? Qu'est-ce qu'elle vous reproche ? Ma fille est née. Je ne sais pas, parce qu'elle me reproche. Un jour, elle m'a écrit, une fois, elle m'a dit, nous n'avons plus d'affinité. Je n'ai pas d'affinité avec toi. Alors qu'on s'est toujours bien entendu, on était fusionnels entre mes filles et moi. Et puis, une autre fois, elle a dit, de toute façon, mon mari, il aime le football, tu ne l'aimes pas. J'ai trouvé ça un petit peu réducteur. Et puis, là, elle m'a écrit une phrase qui m'a beaucoup blessé, qui m'a fait terriblement mal un jour. Elle m'a écrit, tu n'es plus mon père, mon papa, tu n'es plus mon père biologique. D'accord. Vous êtes parti pour quelqu'un ? Non, je suis parti parce que je sentais qu'à la maison, ça ne l'allait pas. J'étais malade à ce moment-là. Et la vie devenait infernale. Avec le couple, c'était fini. Je n'ai plus ma femme. Mais vous diriez quand même que pour vos deux filles, en tout cas, elles l'ont vécu comme un abandon ? Je ne pense pas dans la mesure où une d'entre elles m'a dit qu'elles étaient assez soulagées que je parte parce qu'elles voyaient qu'elles se rendaient compte de la méchantante du couple. Ça leur aurait été très désirréable. Et vous pensez que c'est votre épouse peut-être qui a instrumentalisé un peu vos filles ? C'est vous qui le dites. Je ne sais pas, je pose la question. Oui, je pense. Donc elle leur a monté un peu le bourrichon pour parler plus simplement. Et tout ce travail, elles n'ont pas réussi à prendre du recul après, même en devenant maman. Parce qu'en fait, vous parlez dans votre fiche et c'est ce que vous aviez exprimé à Sonia que vous avez eu en ligne. En fait, vous parlez de vos petits-enfants, mais en fait, vos petits-enfants, vous ne les avez pas connus puisque ça fait 20 ans que vous avez séparé. Oui, très peu, très très peu. Voilà. Donc vos petits-enfants, on ne peut pas leur en vouloir, même s'ils ne répondent pas. Ah, je ne leur en veux pas. Non, mais vous étiez triste qu'ils ne répondent pas vraiment aux attentions que vous avez eues, aux cadeaux, aux anniversaires, tout ce que vous avez suivi quand même de près ou de loin. Non, mais alors d'ailleurs, comment vous avez pu suivre leur vie, leur vie scolaire ? Alors heureusement, heureusement, j'ai mon ex-belle famille qui me donnait des nouvelles. Voilà. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Et j'ai la chance d'avoir, parce que cette fille-là vit à 800 kilomètres de chez moi. Et j'ai des amis, des relations sur lesquelles je peux compter et qui habitent le même visage qu'eux, que mes enfants de là-haut, donc à 800 kilomètres de chez moi, et qui m'ont dit, par exemple, au mois de juin dernier, oui, votre petit-fils a été reçu au brevet des collèges. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas pu le savoir par Internet. Parce que sur les réseaux sociaux, pour le plus grand de vos petits-fils, par exemple, il vous a accepté, par exemple ? Non, non, je ne l'ai pas amie. Je ne l'ai pas amie avec eux. Non, pas du tout. Pas du tout. Je le vois parce que c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de réduction. Par contre, Skype, je ne vous avais pas parlé, je crois que je n'avais pas à la Sonia. J'avais vu qu'il avait plusieurs comptes de Skype, aussi bien l'un que l'autre, parce que j'ai trois petits-enfants du côté de ma fille qui ne nous parlent plus. Il y a trois enfants, donc 16, 14 et 8 ans. Voilà. Dans 16 et 14 ans, ils ont des comptes Facebook, par exemple. Je l'aurais demandé une fois, mais il m'a au tout de suite rayé, dont je n'ai plus accès. Par contre, l'un d'entre eux, j'ai accès. Je peux le voir, ce qui se passe, ce qu'il fait. Donc, je peux voir l'évolution, je peux voir quelquefois des photos, même. Comme ça, je peux les reconnaître dans la Russie. C'est un jour le parbonheur, je les vois. Et par contre, Skype, c'est tout nouveau. Je me suis rendu compte qu'un d'entre eux avait Skype. Et dimanche, ça fait une semaine. Dans 16 et 15 jours, dimanche, j'ai pu avoir, il m'a accepté comme contact. Et je lui ai aimé, je lui ai écrit. Et il m'a dit, il s'est connecté à ce moment-là. Et je lui ai dit, s'il me reconnaissait, c'est avec qui j'étais. Et il m'a dit, oui, tu es mon papi. Et il m'a dit aussitôt une phrase. Il ne me disait pas, il écrit. Il écrit une phrase. Après m'avoir écrit, oui, tu es mon papi. Il m'écrit. Mais pourquoi as-tu mis, n'as-tu pas mis ton nom de famille véritable, ton véritable nom de famille ? Alors je lui ai dit, bonne question. Je lui ai écrit, bonne question. En fait, c'est pour ne pas avoir de, c'est une sorte de pseudo. Et puis là, il me dit, d'accord, d'accord. Bon, maintenant, je te lève, j'ai des choses à faire dans la maison. Bonne journée. Il est fuyant, oui. Mais vous auriez pu juridiquement peut-être obtenir... Non, ça, je ne voulais pas. Voilà, vous ne voulez pas. Je metti les faux. Oui, oui, je sais. Mais j'ai bien compris que vous ne souhaitiez pas aller dans un conflit. Mais vous auriez pu, en tout cas, vous auriez pu légalement tenir un droit de visite. Écoutez, mon divorce a duré dix ans. Excusez-moi si je vous coube, mais mon divorce a duré dix ans. Ça a été galère, donc je n'avais pas envie de... Et puis ces enfants n'ont pas... J'aurais certainement gagné, je les aurais vus. Mais pendant des mois et des mois et des mois, ils auraient entendu mal parler de moi. Et ensuite, je les aurais vus, quoi, un ou deux jours par an. Pourquoi il a duré dix ans, votre divorce, Christian ? Parce que ma femme ne voulait pas divorcer. Ce n'était pas pour des raisons financières ou des raisons... Oui, c'est ça. Donc il a duré dix ans parce qu'elle n'était pas d'accord sur ce que vous lui proposiez financièrement. Oui, c'est elle qui proposait, en fait. Elle voulait tout. Et donc vous pensez que vos filles ont pris totalement fait et cause pour votre femme ? Oui, en plus, malheureusement, la dernière tentative de divorce, le procédure qu'elle a faite, elle a demandé un divorce pour faute, exclusivement réservé à son mari, en l'occurrence moi. Or, malheureusement, c'est elle qui a eu les torts. Ah oui. On a vu prouver qu'elle l'avait tout fait pour mettre dehors. D'accord. Donc en fait, ce conflit, le conflit que vous avez eu avec votre épouse, cette séparation qui a été dramatique avec votre épouse, la durée de cette séparation, vos enfants l'ont vécu pendant dix ans, c'est-à-dire qu'elle avait 23 ans, votre fille, quand vous êtes partie, et à 33 ans, ce n'était pas terminé. Et elle a dû subir quand même toutes les jérémiades, j'imagine, de votre épouse, enfin votre ex-épouse, qui a dû se plaindre de tout ce que vous lui faisiez, selon elle, subir. On s'imagine tous, parce que moi, j'étais seul. Oui, mais en tout cas, vos filles qui étaient restées proches de votre femme n'ont entendu pendant dix ans que cela, que des choses négatives à votre égard. Elles continuent certainement à entendre. Et elles ont refusé, semble-t-il, de se faire leur propre opinion ou de rester en dehors, et c'est ce qu'on conseille le plus souvent. Mais quand les enfants sont jeunes, souvent ils restent en dehors de ces conflits de loyauté, mais quand elles ont 20 ans, 23 ans, qu'elles construisent leur vie, là vous disiez qu'elles connaissaient, elles venaient de connaître d'ailleurs le papa de ces enfants. Forcément, elle n'a pas pu rester en dehors. Il a fallu qu'elles prennent part, si vous voulez, au conflit, de façon indirecte. Mais en tout cas, la grande, les deux peut-être, mais en tout cas la grande, elle n'a pas pu faire autrement que de prendre part. Et puis à un moment donné, c'est aussi... Mais c'est prouvé, ça, excusez-moi si je vous coupe aussi. C'est prouvé qu'elles ont pris part toutes les deux, parce que pour la procédure de divorce pour faute, il faut des témoignages. Et leurs enfants ont témoigné pour leurs mamans. Des trucs idiot. Oui, probablement. Mais en tout cas, elles ont participé à cette guerre. Ah oui, oui. Et je pense qu'elles continuent. Elles continuent, à tort ou à raison, elles continuent. Et moi, je pense que dans votre cas, et dans la mesure où vous aviez voulu vous rester le grand-père vis-à-vis des enfants, le papa vis-à-vis d'autres filles, de mes enfants, je pense que vous avez fait ce que vous avez pu au départ pour tenter de continuer à garder un lien. Je pense qu'aujourd'hui, il faut les laisser venir vers vous. Je peux toujours attendre, alors. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que vous vous êtes manifesté, et finalement, vous alimentez ce qu'elle... Comment dire ? C'est-à-dire qu'elle pense que vous n'avez aucune... Vous ne reconnaissez aucune responsabilité dans cette séparation. Et la justice, d'une certaine manière, vous me dites, vous a donné raison. Je l'a fait, oui. Donc, je pense que... Elle a choqué. Oui, je pense que le fait que vous ne reconnaissiez aucune responsabilité dans cette séparation participe encore à l'éloignement, à son éloignement à votre égard, et à l'éloignement de ses enfants. Donc, à un moment donné, je pense que vous ne pouvez pas vous battre aujourd'hui. Vous n'avez pas d'armes pour vous battre face au trio qu'elle forme, et en tout cas au duo qu'elle forme avec sa maman. Mais sa maman, bon, elle a probablement des raisons. Des raisons, peut-être, de... Voilà. Mais vous ne cherchez pas à avoir des relations avec sa maman, donc ça tombe bien. Mais votre fille, je pense qu'il faut la laisser venir aujourd'hui. Il faut la laisser venir, et ses enfants viendront aussi. Ces enfants, eux, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne veulent pas savoir. Ce qu'ils savent simplement, c'est qu'ils ne vous connaissent pas, que visiblement vous avez fait souffrir selon ce qu'ils voient leur grand-mère. Donc peut-être qu'ils sont proches. Oui, ils le sont, oui. Voilà, que leur maman ne souhaite pas, ne souhaite pas vous, voilà, favoriser une quelconque relation. Vous avez été un peu diabolisé. Votre fille vous a un peu, en tout cas votre femme vous a suffisamment diabolisé, et votre fille avec. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre un peu de recul vous-même. Il faut vous protéger aujourd'hui, Christian, parce que vous souffrez quand même beaucoup de cette situation. Vous avez vécu dix ans dans un conflit armé moralement difficile. Il faut vous protéger aujourd'hui, Christian. Et je pense que ça vous fait mal, mal que vos petits-enfants qui n'y sont pour rien, vous ignorent, mal que votre fille continue à vous considérer comme un simple père biologique, et avec finalement aucune relation. Je pense qu'il faut vraiment que vous vous protégiez aujourd'hui, que vous preniez de la distance. J'ai un peu duré jusqu'à la fin de ma vie, ça ? Peut-être. Mais de toute façon, qu'est-ce que ça va changer ? Puisque de toute façon, vous ne pouvez pas les forcer, et vous n'avez pas souhaité d'ailleurs les forcer d'une quelconque manière à entretenir une relation avec vous, mais votre fille aussi. Elle est adulte aujourd'hui, elle est mère de famille, vous ne pouvez pas la forcer. Donc la seule chose sur laquelle vous pouvez compter, c'est le fait qu'elle revienne à de meilleurs sentiments toute seule. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lui envoyer une lettre à elle, pour peut-être lui dire, sans refaire l'histoire de votre couple, lui dire simplement que ce qui est arrivé avec votre maman, c'est une histoire d'adulte, une histoire de parent, qui ne regarde que vous et votre maman, votre sa maman, que vous êtes responsable tous les deux, et que si elle en a souffert, vous vous en excusez. Peut-être qu'elle attend aussi le mot pardon, le mot excuse, le mot à son égard à elle. Peut-être qu'elle attend quelque chose de vous à ce niveau-là. Il faut lui dire simplement que vous êtes désolée, qu'elle ait souffert et qu'elle ait dû prendre partie, que ce soit pour vous, pour elle, en tout cas pour votre femme, qu'elle ait été mêlée, bien malgré elle, à cet échec, à cette tragédie, à cette boucherie, parce que dix ans comme ça, c'est une boucherie. Mais pour autant, vous l'avez toujours aimée et vous aimerez toujours vos enfants jusqu'à la fin de votre dernier souffle. Je lui ai écrit de nombreuses fois ça, que je l'aimais, demander pardon, je ne sais pas. Mais peut-être qu'elle attend un pardon, elle. Pardon de vous avoir obligé à assister et à prendre position. Même si je ne cherchais pas à ce que vous preniez position, ni pour moi, ni pour votre mère, parce que c'est des histoires d'adultes, en tout cas, et de gens responsables, et c'était votre histoire de couple. Mais vous pouvez lui dire pardon. Peut-être qu'elle a envie d'entendre ça. Et puis si après tout ça... Lui dire, pas lui dire. Parce que le dire, je ne l'envoie jamais. Enfin, lui dire par lettres, oui. Lui exprimer, lui écrire. Et puis si avec tout ça, vous n'avez pas de nouvelles, de toute façon, ça ne changera pas. Il faut mieux que vous preniez vous du recul et que vous vous protégiez. Parce qu'en faisant ce que vous faites, vous vous faites beaucoup de mal, Christian, aussi. Et pour mes petits-enfants, pareil, alors. Bah, vos petits-enfants. Voilà, parce qu'aujourd'hui, j'ai réécrit... J'ai vu qu'il le sort... Il est plutôt hier, c'était mercredi. J'ai vu que le petit bitonio était vert sur Skype. Donc j'ai vu qu'il était connecté. Donc je lui dis mes coucous. Est-ce que tes vacances se sont bien passées ? Mais j'attends la réponse. Oui, mais il ne faut pas... Parce qu'il va être en conflit de loyauté avec sa mère. Ne les mettez pas dans une situation inconfortable. Ne faites pas indirectement ce que votre femme faisait avec ses enfants. Ne les mettez pas dans un conflit de loyauté. On a Chantal qui dit qu'elle a connu la même chose que vous. Et elle a donné son numéro de téléphone qu'on vous donnera plus tard. Ah oui, avec plaisir, oui. Et puis, Valet de cœur vous dit, protégez votre vie en laissant votre porte ouverte. Oui, mais enfin, c'est pas une vie que j'ai finalement. Parce que moi, j'étais très... J'étais très proche de mes enfants. J'étais très bien. Ma famille, j'adorais ma famille. Et puis, il a fallu cet échec-là. Je n'aurais jamais cru que mon échec de couple entraîne un échec de famille. Oui, mais justement, c'est ce que vous pouvez lui dire à elle. Vous pouvez lui dire, mais j'ai pas mesuré que l'échec du couple est la décision que j'ai prise de partir parce que je souffrais trop. Je ne pensais pas que ça allait créer ce tsunami dans ma vie. Mais ça, vous pouvez le lui écrire. Vous pouvez le lui écrire. Si vos lettres, elle les reçoit, si vos lettres, peut-être qu'elle les lit, je ne sais pas, parce qu'elle n'y répond pas. Mais ce n'est pas grave. Peut-être que ça vous fait du bien. Peut-être que c'est le seul lien que vous pouvez continuer à garder. Lui dire, ma porte sera toujours ouverte. Je serai toujours là pour toi. Je vais arrêter de t'écrire parce que je vois visiblement, je ne veux pas non plus te faire du mal. Si mes lettres te font du mal, je vais arrêter de t'écrire. Je vais arrêter aussi d'entrer en contact avec tes enfants puisque visiblement, tu as dû les inciter à ne pas me répondre ou à ne pas entretenir de relation avec moi. Ce qui est dommage pour eux parce qu'ils n'y sont pour rien et j'aurais pu leur apporter beaucoup de choses comme eux auraient pu m'apporter beaucoup de choses. Mais je vais respecter. Dites-lui aussi que vous allez respecter sa volonté et son désir mais qu'avant de partir, avant de rompre les liens, vous auriez envie de lui dire que vous êtes désolé de la situation. Mais les liens sont rompus. Oui, mais avant que de votre côté, vous rompiez les liens aussi. Moi, les yeux ne l'ont pas compris jamais. Non, mais quand je dis rompiez les liens, rompiez le contact parce que si vous arrêtez d'écrire... J'ai déjà arrêté d'écrire depuis des années. Peut-être que voilà. Envoyez peut-être une dernière lettre pour lui dire que votre porte est ouverte, que vous êtes là, que vous serez toujours là et que s'il est bien dommage que malheureusement, cette séparation dont vous n'avez pas mesuré les dégâts, que c'est les dégâts collatéraux que sont autour des enfants, que vous ne les avez pas mesurés et que pour ça, vous vous en excusez ou que vous lui demandez pardon. Pascal nous dit, si vous écrivez à votre fille, dites-lui qu'elle et sa sœur ne sont en rien responsables dans votre séparation. Et elle pense que ce n'est pas forcément bien d'aller sur Facebook pour voir ce que font les photos. Alors, je comprends que la curiosité vous... Oui, je comprends ce que c'était personnel. Mais c'est la seule façon pour moi de voir leur évolution. Oui, mais en même temps, vous n'y participez pas et ça vous fait du mal quand même, Christian. Quoi qu'on dise, ça vous fait du mal. Oui, mais ça me regarde. À la limite, ce n'est pas grave parce que le mal, il n'est pas que là. Le mal, je ne les vois pas. Moi, je pense que j'aurais plus mal si un jour, je les vois dans la rue et que de ne pas les reconnaître. Tandis que là, je les reconnaîtrai grâce justement aux photos qu'ils posent sur Facebook. Je ne sais pas, Christian. Moi, je pense qu'il faut vous protéger quand même, Christian. Vous avez été très loin. Vous avez vécu des choses difficiles. Dix ans de bataille juridique qui a remué. Enfin, je ne sais pas. Vous êtes resté combien de temps avec votre femme ? 24 ans. 24 ans. Et vous avez passé quasiment la moitié après à vous battre. Donc, quelle vie ? Quelle vie ? Vous avez morflé, comme on dit. Et d'ailleurs, ce n'est pas grave. Et elle aussi, d'ailleurs. Elle aussi, elle a dû morfler d'une certaine manière parce que dix ans, ce n'est pas anodin non plus. Donc, vous n'en êtes pas ressorti indemne ni elle, ni vous, ni vos enfants. Aujourd'hui, il faut peut-être marquer la mi-temps. C'est un break. Voilà. Réécrivez une dernière fois à votre fille en lui disant que vous l'aimez, que vous vous excusez de tout le mal que vous avez pu, que votre situation, que cette séparation a pu engendrer, que vous vous en excusez. Voilà. Peut-être que vous ne l'avez pas dit et que ce mot pardon est important. Non, ça, je ne l'ai pas dit. Je ne pense pas. Peut-être que c'est important qu'elle l'entende, lui dire juste pardon et lui dire que votre porte est ouverte, Christian. Et qu'elle peut venir, elle peut venir taper quand elle veut et qu'elle sera toujours la bienvenue parce qu'elle restera toujours votre fille. Oui. Parce que ma fille cadette, ça s'est passé tout à fait autrement. Elle pensait... Parce qu'on a nettoyé les problèmes. On les a... C'est comme quand on veut reconstruire une maison. On creuse beaucoup les fondations. Et donc tout est net et on repart pour une bonne maison. Et pour la relation que j'avais avec ma fille cadette, en 2008, ça s'est passé comme ça. On a tout mis sur plat. Tout mis à plat. Mais c'était un problème entre elle et moi. parce qu'elle pensait que j'aimais... Ma fille cadette pensait que j'aimais plus sa soeur qu'elle. Voilà. Alors donc, j'ai compris. Oui, c'était un... Là, j'ai demandé pardon. C'était quelque chose. Là, j'ai demandé pardon. Mais en tout cas, vous avez demandé pardon. Alors, c'était peut-être pour d'autres raisons, mais vous avez demandé pardon. Mais ça, ça a débloqué quelque chose. Oui, oui. Et peut-être que la grande, elle attend un pardon. Parce que de toute façon, votre femme, elle n'aura jamais de pardon. Mais que votre fille, elle s'est... Non, elle, je lui pardonnerai. Oui, mais... Elle vous pardonnera probablement. Non, pas non plus. Mais ça, ça m'est égal. Mais en tout cas, votre fille s'identifie peut-être à sa mère. Ah, c'est bon, ça, ce que vous dites, là, oui. Elle s'identifie probablement à sa mère. Elle s'identifie à sa mère, à ce qu'elle a vécu. Voilà. Et si vous lui dites à elle pardon, je ne sais pas, peut-être que ça va déclencher chez elle quelque chose. Je n'en suis pas sûr. Mais peut-être que ça va déclencher quelque chose chez elle. Parce que vous imaginez l'âge qu'elle a. Ce n'est pas un enfant, non ? Elle a 44 ans. Oui, oui, oui. Mais justement, elle est à l'âge où... Je ne sais pas quel âge il avait sa mère quand vous l'avez quittée, mais... Elle avait 47. Oui, donc ce n'était pas très loin, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a un phénomène d'identification entre sa mère et elle. Elle l'a accompagnée pendant 10 ans de ce divorce. Elle l'a vécu ce divorce. Vous savez, l'acharnement avec lequel votre épouse a dû se battre fait qu'il a bien fallu qu'elle s'appuie sur des forces vives. Et les forces vives, ça devait être probablement ses filles et peut-être même sa fille aînée. Donc, voilà, elle en a... Votre fille en a soupé de ce divorce et de cette séparation. Donc, elle vous en veut. Elle vous en veut à vous parce que vous êtes... Voilà, vous êtes... Vous êtes la personne sans qui tout ça ne serait pas arrivé aussi. Mais il faut juste lui expliquer qu'il faut être deux et que, dans l'occurrence, vous étiez aussi avec sa mère et que vous êtes responsable de votre histoire et de son échec. Mais si elle ne l'a pas compris, ce n'est pas grave. Dites-lui pardon quand même. Pardon d'avoir vécu tout ça. D'accord, Christian ? C'est pas facile, ça. Oui, oui. Oui, c'est pas facile, mais il faut le faire. Il faut le faire peut-être. Christian... Les personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi... Oui, on a un numéro de téléphone, on va vous donner. D'accord ? Ça, c'est bien, ça va. Merci. A bientôt, Christian, et bon courage. Merci. Merci. Bonsoir. Voilà, écoutez, cette petite randaine va s'achever. Moi, je vais finir également cette petite semaine que j'ai eu beaucoup de bonheur à partager avec vous. Merci, Sergio, pour votre petit message puisqu'il nous dit merci pour cette semaine d'intérim. Vous allez retrouver demain Sophie Peters qui sera là et qui va vous accompagner tout le week-end jusqu'à dimanche soir et puis vous retrouverez évidemment Caroline Dublanche en pleine forme puisqu'elle aura pris également une petite semaine de vacances. Sachez que ce matin à 4h30, vous allez retrouver Marion Calais et toute l'équipe d'Europe 1 Bonjour en direct du Salon de l'Agriculture. Donc si vous êtes réveillés, profitez-en. Ils seront en direct du Salon de l'Agriculture. Et là, c'est Jean-Marc Morandini que vous allez retrouver notamment pour le Grand Direct des médias. Merci à Sonia, merci à Paul et merci à Philippe Chartier pour m'avoir accompagné dans cette libre antenne. Bonsoir et à très bientôt.